Musique Merci Thomas de nous accueillir à la prairie super ferme dont on va parler pendant cette vidéo est-ce que tu peux te présenter en deux mots, nous dire comment t'es devenu maraîcher, quelles étaient tes motivations et comment t'es arrivé sur ce terrain J'ai fait une formation agricole déjà de base j'ai commencé par un BTS agricole plutôt axé amélioration des plantes sélection variétale, production de semences ensuite j'ai embrayé sur une licence pro en production végétale et ensuite un cursus ingénieur à l'école super d'agriculture d'Angers où j'ai un peu vadrouillé et je me suis spécialisé plutôt en protection des cultures au tout départ et en fait après cette formation là j'ai poursuivi mes expériences pro plutôt en milieu tropical un stage de fin d'études en Afrique de l'Ouest où j'étais sur des sur en gros l'étude des des problématiques de ravageurs maladies des cultures maraîchères en Afrique de l'Ouest donc j'ai rapidement été en fait dans le milieu des cultures maraîchères et puis après ça j'ai poursuivi sur un taf à Mayotte à Mayotte où j'ai travaillé deux ans pour le CIRAD sur comment trouver un peu des alternatives aux pesticides sur certaines cultures maraîchères donc entre autres il y avait la question des maladies du sol comme le flétrissement bactérien sur tomates, aubergines etc les mouches des légumes qui s'attaquent aux fruits etc trouver des alternatives un peu durables par rapport à l'utilisation de pesticides et puis en fait c'est l'installation elle est vraiment née durant cette période là cette volonté un peu d'aller m'installer à mon compte parce qu'en fait à l'issue de ce travail au CIRAD j'ai pu avoir un travail, un poste au sein du lycée agricole de Mayotte à Coconi où là j'ai eu la gestion d'une partie de l'exploitation agricole donc toute la partie maraîchage donc avec un volet production donc l'idée de produire des légumes pour derrière générer des revenus pour l'exploitation et puis voilà donc avoir cette casquette un peu chef de culture et puis toujours aussi des activités d'animation de groupes de maraîchers sur l'île donc ça allait du tout petit modèle sur quelques centaines voire mille mètres carrés aux gros producteurs un peu plus conventionnels hors sol tomates hors sol typiquement donc j'animais un peu des groupes qui avaient pour objectif un peu la réduction des produits phytosanitaires tout en ayant cette approche production liée à l'exploitation et aussi pédagogique parce qu'on a accueilli pas mal de groupes d'élèves aussi avec leurs professeurs et donc en fait la question de l'installation elle est née à cette période et puis l'approche sol et tout ce qu'il y a dans ce compartiment là est venu à moi à travers des échanges que j'ai pu avoir auprès de professionnels de ce secteur là-bas et puis des gens qui m'ont un peu ouvert les yeux là-dessus et puis qui m'ont fait prendre connaissance des réseaux existants en France donc maraîchers sur sol vivant et puis toutes les vidéos qui circulaient déjà il y a 4-5 ans c'était à peu près à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser de près à cette thématique du non-travail du sol des fonctionnalités liées à l'écosystème sol etc et rapidement j'ai eu envie de m'installer parce que je trouvais ça super chouette de pouvoir déjà être son propre chef créer, aller vers l'autonomie alimentaire via un travail qui est super intéressant où on travaille avec le vivant donc il y a toute une complexité à orchestrer là-dedans qui est super enrichissante et donc du coup je me suis mis à chercher du terrain l'idée c'était que ça soit aussi un projet de famille avec ma compagne, notre fille et tout ça donc on s'est mis à chercher ça tout d'abord à Mayotte où on avait trouvé un terrain puis finalement ça ne s'est pas fait pour X raisons et puis on est revenu en métropole en 2019 et en 2019 on a fait d'abord un petit tour des fermes à droite à gauche pour se réancrer localement dans notre territoire mais également aller visiter d'autres coins de France pour s'inspirer au maximum se donner des idées voir un peu les différents contextes agricoles en France on avait pour projet de s'installer dans le 49 de base surtout moi parce que je ressentais le besoin de me rapprocher aussi de la famille j'ai un frère qui est maraîcher enfin voilà il y avait un contexte plutôt favorable ici dans ce secteur là pour nous pour une installation réussite et donc voilà on a fait nos petits tours de France surtout grand ouest, sud ouest et puis on a été voir plein de fermes, des potes installés et puis ça nous a vachement inspiré ça a continué à nous conforter dans l'idée de nous installer et puis du coup c'est en 2020 on a commencé à chercher localement et assez rapidement on a rencontré un couple d'éleveurs juste à côté de la commune où on est aujourd'hui qui est notre commune un peu de famille et ils nous ont rapidement proposé un terrain qu'on appelle aujourd'hui la prairie qui était une prairie pâturée en bio depuis 10 ans et donc elle cochait à peu près toutes les cases et donc on a rapidement dit ok c'est bon c'est là qu'on veut s'installer et puis on a amorcé l'installation donc installation en 2021 et du coup vous êtes arrivé sur ce terrain qui est une ancienne prairie tu as analysé un petit peu les sols quel contexte pédologique tu as trouvé ici et ensuite suite à ça quel choix tu as fait pour démarrer c'était quoi tes itinéraires de démarrage ? Ouais alors du coup ici on est donc sur une ancienne prairie pâturée depuis 10 ans je disais donc on part quand même d'une base plutôt saine pas de surpâturage donc de sol trop compacté on est sur des sols limoneux sableux avec 2,5% de matière organique on a fait faire une analyse dès le départ déjà physico-chimique pour avoir une petite idée de tout ça pH équilibré 6-7 en moyenne sur la parcelle avec des profondeurs qui oscillent entre 30-40 cm en haut du terrain jusqu'à 50-60 cm en bas donc après on est globalement au niveau du contexte donc c'est une parcelle qui est rectangulaire donc facile à configurer on est entouré de prairies en bio pâtures en bio qui s'appartiennent également ou qui sont exploitées par notre voisin éleveur et puis on est en limite de zone naturelle donc ça c'est plutôt sain aussi pour démarrer une activité en hariculture biologique on a la proximité directe avec un petit bassin de population un village à côté où il n'y a pas non plus énormément de maraîchers dans le secteur donc là aussi c'était plutôt favorable à une bonne installation Quelle surface cultiver du coup ? Là on est sur grosso modo on avait un hectare plein champ et 1243 m² sous-abri Dès la première année ? Oui Ce qu'on a fait au départ pour gérer la prairie et mettre en culture on a quand même sur certaines parcelles au démarrage on a ouvert en plusieurs temps on a ouvert une dizaine de parcelles de 450 m² au départ et donc ces parcelles là on a quand même effectué un travail du sol de surface à 5 cm de profondeur en été donc à la fin de l'été là où les vers de terre, toute la microfaune est plutôt en profondeur dans la partie humide du sol donc nous on est venu broyer la prairie en surface on a fait aussi un apport de fumier et de matières organiques et ensuite on est venu directement derrière semer un mélange de couverts végétales pour tout de suite revégétaliser les futurs jardins et avoir une couverture végétale facile à gérer au printemps par broyage, couchage, bâchage et derrière enchaîner les cultures ça a été ça l'itinéraire de base l'idée c'était de pouvoir avoir des cultures sans bâches dès le début en ayant un couvert végétal facilement détruit ouais voilà c'est ça c'était un peu ça d'une parce qu'on n'avait pas non plus à disposition toutes les bâches dès le départ et voilà je trouvais ça intéressant de profiter à la fois de la prairie et surtout de produire encore plus de biomasse via l'intégration de couverts végétales après cette année là on a utilisé d'autres itinéraires où on a fait juste un bâchage simple de la prairie sans rien toucher ça marche aussi bien voilà bon du coup on a les deux reculs sur les deux méthodes qui ont toutes les deux plutôt bien marché donc voilà voilà l'autoconstruction du bâtiment c'était simultané au démarrage maraîchage ou c'était un an avant ? non non on a enfin alors on a fait en gros on a démarré la construction du bâtiment en novembre 2021 et puis enfin les travaux réellement ont commencé en septembre tout ce qui est réseaux enterrés d'irrigation etc et puis on a commencé les cultures au printemps 2022 les premières cultures donc la serre était tout juste terminée etc donc ça c'est bien enchaîné il n'y a pas eu de gros écueils heureusement parce qu'après sinon c'est vite c'est vite casse gueule quoi en termes d'investissement sur la prairie donc là on est sous un bâtiment je vois tes serres en arrière-plan est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les gros investissements et comment tu as fait ces investissements ? alors du coup ici effectivement on a quand même pas mal d'investissements on a le bâtiment qui est en partie un bâtiment qu'on a été acheté enfin qu'on a acheté d'occasion la charpente c'est une ancienne c'est une ancienne stabulation en fait d'élevage qu'on a été démonté en Mayenne puis remonté ici donc ce poste là c'est pas le plus important au final même si c'est le gros de la structure on a fait plutôt une bonne affaire après c'est du temps de montage, démontage beaucoup de logistique autour donc ça la charpente en tant que telle on peut dire qu'on est autour de 5 000 euros après le bâtiment en lui-même puisqu'on est venu réintégrer à l'intérieur que ça soit la couverture que ça soit toute la structure interne au bâtiment tous les cloisons, l'électrification, l'isolation parce que c'est un bâtiment qui est isolé en laine de bois le plancher porteur etc on est sur un investissement qui va autour de 110 000 euros à peu près moi j'ai accordé une grosse importance à cet investissement là parce que c'est vraiment un peu la partie centrale dans notre projet où on a notre salle de nettoyage on a notre chambre froide on a un petit local de repos qui se transforme en salle de transformation aussi à certaines périodes de l'année pour faire de la conserverie on a une zone de stockage à étage l'originalité c'est qu'on a intégré une pépinière aussi à l'intérieur de ce bâtiment pour gagner en autonomie sur la production de plants dans les années à venir et puis après c'est un bâtiment aussi qu'on a pu faire subventionner en partie donc c'est des charges en moins aussi à la fin pour la ferme ce bâtiment donc il est localisé au centre du terrain pour pouvoir facilement graviter autour et gagner du temps en fait au quotidien dans les déplacements dans l'ergonomie l'organisation du travail etc isoler laine de bois ça c'est vraiment pas mal parce qu'on a du coup un effet cave à l'intérieur qui nous permet nous déjà d'être au frais et puis derrière pour le stockage mine de rien stockage de tout un tas de légumes et pas que les légumes qui sont en chambre froide tout le reste on peut le stocker quand même au frais et mine de rien les économies en termes de pertes de récoltes tout hautes sont assez importantes et si on fait le cumul je pense qu'il y a pas mal de gains grâce à ça au fur et à mesure des années après au niveau des investissements donc sur ce bâtiment il y a toute la partie terrassement aussi qui est intégrée dans la partie bâtiment, la maçonnerie etc je crois que tu as choisi de te mettre sur le bâton ça a été un questionnement ? bah non non dès le départ en fait l'idée c'était que ça soit roulant quoi pour facilement déplacer les caisses de récolte que tout soit roulant quoi et c'est vrai que pareil au niveau ergonomique c'est vachement important au quotidien de pouvoir avoir un outil qui soit humainement satisfaisant quoi moi j'avais une idée assez précise de ce que je voulais donc je voulais pas trop attendre avant d'avoir un outil qui me permette d'exercer mon métier dans de bonnes conditions et surtout éviter d'être trop musée à la tâche dès les premières années et puis à un moment donné d'en être un peu dégoûté parce que t'es cassé et que t'arrives pas à avoir trop l'issue quand c'est trop trop pénible au quotidien quoi donc là dessus on a plutôt du confort à ce niveau là dans cette même idée que tu as acheté des serres en neuf en multichapelle ouais alors les serres du coup j'avais pas mal cherché d'occasion à droite à gauche et au final c'est pas... je trouvais jamais vraiment ce qui me convenait et donc au final je suis parti sur des serres en neuf donc en multichapelle, Catnef, on est sur un investissement global là qui est de 19 900 euros bâché on a tout auto construit nous même le bâtiment aussi d'ailleurs le bâtiment on est sur quasiment intégralement auto construit si ce n'est la couverture qui a été faite par une entreprise extérieure la maçonnerie et puis derrière le plancher porteur qu'on a on va dire co-construit avec un un ami charpentier mais grosso modo on a fait quand même énormément d'économies sur ce bâtiment là donc c'est un investissement conséquent mais on a quand même réussi à faire pas mal d'économies là dessus sur la partie serres pour revenir là dessus là aussi on a pu bénéficier aussi d'un dispositif d'aide sur tout ce qui est serres neuves donc là on est sur un dispositif qui finance à hauteur de 40% si je me souviens bien l'investissement donc là aussi dans la balance c'est les aides de la région ? ouais c'est co-financement région-État je crois c'est le PCAE et c'est vrai bah ça c'est toujours pareil en comparant les deux options à les récupérer d'occasion c'est pas toujours simple toutes les frais logistiques liés à aller récupérer une grosse serre aussi grande etc bref avoir une serre en pied droit enfin il y avait tout un tas de paramètres qui ont fait que au final j'ai choisi plutôt d'aller vers du neuf pour avoir un outil qui soit confortable dans la durée quoi donc ça c'est pour la partie serre bâtiment 110, serre 20, irrigation et l'irrigation donc on a donc dans le système d'irrigation on a un bassin un bassin qui fait à peu près 1800 m3 dont le remblai nous a servi à remblayer la zone du bâtiment à stabiliser un peu tout l'accès au bâtiment toutes les zones pour parquer, stationner les véhicules puisqu'on fait de la vente à la ferme aussi donc il nous fallait aussi un accès qui soit stabilisé pour accueillir du monde sur la ferme on a un local d'irrigation donc avec une pompe un filtre, un ballon tampon là qu'est-ce qu'on va avoir voilà on a tout le réseau enterré on a un réseau enterré, un réseau primaire d'irrigation enterrée secondaire, chaque parcelle elle est alimentée en fait avec une remontée qui permet soit de faire de l'aspersion classique, intégrale, soit de la micro-irrigation par goutte à goutte ou par micro-aspersion pour l'instant on n'a pas de micro-aspersion mais si on veut à l'avenir on pourrait le faire donc là tout ça réuni on est sur un investissement autour de 27 000 euros et ce qui s'est passé aussi c'est que l'année où j'ai fait ce choix là il y a eu un dispositif, un plan de relance qui a permis de faire financer aussi la moitié quasiment de ce système là donc c'est vrai que ça fait des investissements assez lourds mais au final quand même qui ont bien été aidés et qui ont permis de réduire nettement la voilure au final en termes d'investissement donc ça c'est des calculs à faire ou pas mais du coup ça me permet d'avoir un outil quand même très fonctionnel qui me permet de gagner vachement de temps sur l'irrigation clairement on a vraiment du confort là-dessus on a un programmeur aussi dans le bâtiment qui nous permet d'automatiser un peu la partie sous serre on peut envisager de le faire en plein champ à terme mais on n'a pas encore équipé en ectrovan ce sera peut-être un investissement en futur on ne sait pas, on attend déjà de voir comment ça se met en place tout ça parce qu'on est sur notre deuxième saison de production je ne l'ai pas précisé et voilà grosso modo sur la partie irrigation une particularité chez toi c'est qu'il me semble que tu peux bâcher aujourd'hui quasiment l'intégralité de tes jardins donc gros investissement filet, bâche, tout ça tu arrives à nous dire un peu combien ça t'a coûté ? ouais alors sur la partie filet on est sur un investissement autour de 4000 euros pareil, positionné sur un dispositif PCAE puisque c'est des dispositifs qui aujourd'hui permettent de subventionner tout ce qui est fournitures qui vont vers production durable donc réduction des intrants etc du coup là tu peux mettre sous filet un tiers de ta surface ? ouais grosso modo c'est à peu près ça ouais c'est ça, je dirais que c'est ça j'ai différents types de filets, insectes différents types de filets anti-insectes microclimat, là les mailles toutes petites, biotis et voilà ça c'est sur la partie filet c'était quoi déjà la question ? les bâches les bâches alors il y a une bâche il y a une bonne partie que j'ai récupérée quand même dans le secteur parce qu'on est dans une région d'élevage après la problématique quand on récupère des bâches c'est d'en trouver en bon état et puis qu'ils disent soit au niveau de dimensionnement qu'ils fassent les bonnes dimensions pour pas trop galérer à faire du puzzle quoi et donc là grosso modo moitié bâches récupérées, moitié bâches achetées et en terme de bâches je dirais que juste on est sur un investissement en bâches autour de parce qu'après les prix ont pas mal évolué aussi en cours de route avec l'inflation etc, la crise Covid et compagnie si on est essaye de faire le petit calcul mentalement ouais je pense qu'on est autour de on doit être autour de de 1300 euros de bâches quoi à peu près bâches en silage après j'ai de la toile tissée toile tissée là c'est pour bâcher sous abri principalement les cultures d'été à cycle long où là on est sur les toiles tissées putain je me rappelle je crois qu'on est autour de 1000 euros ou quelque chose comme ça pour 1200 mètres carrés ouais mais là je me rappelle plus trop mais je crois que c'est à peu près et du coup une particularité chez toi c'est ça tu as tu peux bâcher la totalité de tes jardins aujourd'hui ouais en fait ce que j'ai ce qui se passe c'est que chaque jardin est en gros équipé sur les côtés sur chaque côté d'une bâche que je plie en fait pour quand c'est en cours de culture et dès que c'est la fin de culture et ben je déplie sur l'ensemble ou la moitié de la surface pour pouvoir faire des occultations ce qui fait que j'ai pas sans arrêt obligé je suis pas sans arrêt obligé de déplacer les bâches d'une parcelle à l'autre ce qui est super pénible au niveau de la manutention et puis ce qui abîme les bâches aussi et du coup ça c'est quand même vachement confortable pour gérer des couverts des fins de culture faire des occultations voilà pour gérer de l'enherbement et et pareil pour les sacs de lestage aussi alors je suis pas encore complètement équipé sur l'intégralité des parcelles mais l'idée au fur et à mesure c'est d'avoir chaque parcelle qui est son lot de sacs de lestage que tu laisses en place et que t'aies pas besoin de transférer et donc perdre du temps dans la manutention du matériel quoi au total on a 26 jardins à peu près donc aujourd'hui en cultivé on est sur 22 et on sera aux 26 jardins au maximum de combien de mètres carrés ? qui font 450 mètres carrés donc ça c'est pour les investissements petit matériel plutôt en termes de gros matériel est-ce que tu as des investissements en tracteur, engin ou autre ? non en matériel les seuls investissements que je vais avoir donc le broyeur à marteaux qui m'a coûté 2500 euros financé à moitié après c'est du petit matériel de binage principalement qu'est-ce que je vais avoir ? ben voilà les filets anti-insectes tout ça ça rentre dedans quoi voilà c'est à peu près tout parce qu'en fait il y a une partie du matériel que je mutualise avec un mec avec mon voisin et je suis aussi dans une kuma donc j'ai je peux emprunter le matériel donc de mon voisin je vais avoir un chargeur articulé là un tracteur une benne et puis après en kuma ça va être un télescopique donc ça ça me permet de pas voilà j'ai pas eu besoin de trop investir sur le petit matériel de culture quoi enfin le matériel de culture tout ce qui est mécanisé quoi et puis j'ai un tracteur quand même un petit tracteur un petit tracteur qui fait 29 chevaux que j'ai acheté 3000 euros et qui est suffisant du coup ? ben en fait c'est un tracteur qui me sert surtout à passer le broyeur à marteaux qui fait 1m50 pour gérer les fins de culture les couverts végétaux les abords il y a quand même pas mal de choses comme ça qui donc c'est vraiment un outil vachement important pour être un minimum efficace sur toutes ces opérations là quoi et du coup là au total t'arrives à quel investissement ? au total on est sur un investissement autour de 200 000 euros un investissement dont on a pas parlé peut-être en arbres tu as planté beaucoup d'arbres ça t'a coûté combien ? les arbres donc tout ce qui est haie autour du terrain en intraparcellaire on est sur un on est sur un un coût d'environ 1500 euros mais financé à 80% par des dispositifs qui aident à la replantation etc. dans le coin et puis après on va être on a des arbres fruitiers où là on est si mes souvenirs sont bons on est sur un un coût à 1700 euros je crois on a 200 arbres fruitiers à peu près en termes d'aide on est sur 40% quasiment financé par un subventionné quoi et le reste c'est de l'emprunt c'est de l'apport perso ? après moi donc en apport perso j'ai apporté donc ma DGA plus 10 000 euros ensuite ouais enfin 40 000 parce que ici c'est 30 000 euros j'ai eu 33 000 euros de DGA plus 10 000 euros d'apport personnel après j'ai fait appel à un un emprunt familial autour de 50 000 euros à peu près et puis le reste c'est un emprunt bancaire donc en emprunt bancaire on est autour de on est autour de 150 000 euros à peu près en termes de financement ça s'est plutôt bien passé parce que moi j'étais pas en capacité d'autofinancer les investissements que j'avais donc il y a ça il y a la sphère familiale aussi qui a aidé enfin voilà chaque contexte est différent donc à chacun faut pas faire de copier-coller d'un contexte en particulier c'est tu vas piocher à droite à gauche et puis par rapport à ton contexte qui est le tien au moment où tu t'installes tu fais les choix qui te permettent de durer le plus possible dans l'activité dans l'activité quoi pour l'idée c'est de pas se cramer les ailes et puis au bout de cinq ans trois ans arrêté quoi et puis je me suis installé tu vois il y a un c'était une période où au niveau au niveau bancaire c'était des taux intéressants aussi tu vois il y a tout un contexte super ça nous fait une belle transition vers tes charges ouais j'imagine tu vas voir les annuités de cet emprunt ouais on est autour de 1000 euros en annuité d'emprunt enfin en annuité en mensualité plutôt ouais et ensuite tes charges toi en termes de prélèvement perso en prélèvement perso je me prélève 1000-1200 euros par mois actuellement après j'ai on embauche en masse salariale on a un saisonnier qui est là depuis avril jusqu'à fin octobre j'ai embauché ma compagne à mi-temps sur un contrat saisonnier dans un premier temps et puis ça évoluera certainement sur un CDI et on a un apprenti aussi actuellement ok et les stagiaires qui passent et puis voilà on a toujours un ou deux stagiaires sur la ferme ouais et du coup au final en charge salariale tu sais à peu près à combien t'arrives ? euh là en tête non j'ai pas les il faudrait que je sorte je peux te les sortir je les ai là tu veux que les sortes ? tu nous les donneras on les affichera t'as d'autres charges c'est tes premières années là est-ce que t'es tout de suite autonome en plan ou t'as pas fait ce choix là ? non non ouais première année donc la première année j'ai produit aucun plan juste si ce n'est les semis etc bien sûr deuxième année j'ai commencé à produire mes plans à hauteur de 20% je dirais et l'idée c'est de progresser jusqu'à aller produire 50-60% de mes plans et voire même en revendre un peu au printemps là quand c'est la saison des jardiniers et du coup pour l'instant la charge en plan t'arrives à évaluer un peu ? ouais on est autour de 8000 euros 8000 euros de charge en plan en tout cas pour l'année dernière cette année on va être sensiblement identique parce qu'on a augmenté la part de de plans autoproduits mais derrière on a aussi on a aussi diversifié on a augmenté en surface donc on a aussi acheté voilà patate douce typiquement ça c'est une nouvelle culture sanée donc ça fait des on les a achetés les plans donc c'est forcément une charge en plus on a tes charges on va parler de tes revenus ouais donc tes deux premières années là tu connais tes chiffres un peu ? donc le chiffre d'affaires première année on a fait cinquante-trois mille euros la première année sur une première année sur une première année chapeau bas j'ai l'outil aussi qui m'a permis d'être efficace assez rapidement quoi d'ailleurs si j'avais fait le choix de minimiser certains des investissements bah j'aurais j'aurais forcément plus couru plus galéré sur tout un tas de sujets et j'aurais moins produit aussi donc enfin tu vois ça aurait été différent après je dis pas qu'il faut faut dans tous les contextes investir comme au niveau que moi j'ai investi mais je partais du principe que j'ai une certaine j'ai une expérience avant je savais à peu près ce qu'il me fallait pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés et donc à partir de là pour moi les investissements dans un modèle aussi où je pouvais mobiliser un certain niveau d'aide ça me paraissait pertinent et donc c'est comme ça que j'ai agi en me disant qu'en plus ça allait me permettre aussi d'un point de vue pénibilité de tenir dès la première année plus longtemps et dans la durée aussi plus longtemps quoi et puis on est vu qu'on fait de la vente à la ferme aussi on fait un peu d'achat-revente sur des produits transformés issus de producteurs bio locaux mais ça représente enfin les 6-7% du chiffre d'affaires quoi ça reste minime donc 53 c'était 2021 2021 2022 tu as les chiffres ? en fait moi j'ai commencé mon installation au 1er août 2021 d'accord donc en fait si tu veux les 53 ils couvrent l'année 2022 là sur l'année 2023 donc on est on est en juillet mais j'ai une idée à peu près de ce vers quoi en temps donc là là on est autour de 65 000 euros je pense tu vois donc on ouais on a dépassé les 50 000 euros c'est sûr on tend vers les 60 000 euros avec un agrandissement en termes de surface plein champ on a augmenté on a rajouté 10 parcelles voilà 10 parcelles donc là on tourne à 22 parcelles plein champ oui et en termes de en débouché des charges enfin de personnes sur place et là du coup en fait la première année enfin là le personnel dont je te parlais tout à l'heure c'est cette année là c'est là 2023 sinon l'année d'avant on avait j'avais pas embauché de saisonnier c'était c'était plus stagiaire et puis coup de main à droite à gauche quoi et ton objectif à terme à système bien établi ce serait bah en phase de en phase de stabilisation on est autour de 90 000 euros quoi de chiffre d'affaires à peu près pour un hectare 5 cultivé ouais voilà à peu près dont mille de sous serre c'est ça et avec toi associé à ta compagne et un salarié ouais ouais un salarié enfin deux saisonniers j'aimerais bien bien être à peu près sur deux saisonniers à l'été pour avoir le temps aussi à côté de de gérer d'autres aspects sur la ferme de développer d'autres trucs sur la ferme puis de me laisser aussi un peu du temps notamment par rapport à la strainte tout ça quoi tu parles achats-revente en termes de statut ici t'es comment ? entreprise individuelle d'accord ça te disfait de ton choix ? pour l'instant ouais pour l'instant j'ai ouais non pour l'instant j'ai pas plus de non ça m'a pas posé de problème ou quoi que ce soit mais après c'est certainement un statut qui évoluera surtout si si le statut de ma compagne évolue aussi au sein de la structure voilà enfin pour l'instant ça ça le fait en termes d'organisation du travail comment est-ce que tu gères ta planification ? est-ce que t'es du genre ultra rigoureux tu prépares tout l'hiver et ensuite tu t'y tiens l'été ou alors comme t'as eu par ton passé plusieurs expériences maraîchères et ben en fait tu fais ça au feeling pendant la saison ? non après donc il y a un travail de planif qui est fait en amont l'hiver quoi pour avoir juste à dérouler durant l'été quoi savoir où et quand on plante quoi ça c'est clairement du temps à passer l'hiver mais c'est ultra important pour pouvoir diminuer la charge mentale au cours de l'année quoi et puis c'est surtout qu'en fait il y a besoin d'anticiper à partir du moment que ça soit on produit nos plants ou on les achète ben il y a besoin de pouvoir faire une demande en tout cas auprès du fournisseur à l'année sur nos besoins en plant et puis même en pépinière savoir telle semaine on plante quoi et telle semaine on repique enfin on repique on sème quoi au champ et du coup pendant la saison t'as un outil où tu te fais des notes tu disais toutes les semaines tu vas voir au champ où est-ce que ça en est tu prends des notes et tu corriges une année sur l'autre ben du coup après moi j'utilise un tableur excel pour la planification que ça soit dans l'espace dans le temps avec toute une série d'anglais qui me permettent de d'orchestrer au mieux cette planification et après nous de manière hebdomadaire en fait avec l'équipe ce qu'on fait c'est que toutes les semaines on se prend au moins une heure généralement c'est le mercredi matin parce que ça correspond à un jour où on est sur les cultures donc le mercredi matin on se prend une heure en début de journée pour faire le tour de toutes les cultures tous ensemble comme ça ça permet à tous un peu de s'approprier un peu la logique du suivi cultural d'avoir un peu des réflexes par rapport à tout ça on note tout sur un cahier et puis après on reporte tout dans sur nos tableaux Velleda dans la salle de nettoyage et c'est là que le matin on se reporte ensuite pour faire le point sur les opérations du jour les prioriser et puis ça permet de aussi de gérer un peu tout ce qui est irrigation c'est à dire qu'on a aussi un outil qui nous permet de checker l'état hydrique du sol c'est une petite gouge là et donc par rapport à ce qu'on constate au moment de cette tournée là et ben on va programmer un peu nos les tours de les tours d'eau de la semaine savoir combien et quand on met à quelle culture quoi sur les quantités de légumes que du coup t'as planifié l'hiver est-ce que pareil t'as un suivi en fonction de ce qui reste à la fin de tes ventes ou autre que tu utilises d'une année sur l'autre ou t'as passé le niveau de précision là ? si parce que on peut le voir parce qu'on utilise une petite application sur nos téléphones pour la vente et donc on sait ce qu'on vend en fait toutes les semaines en vente directe donc marché à la ferme et puis marché du bien d'Angela et après par contre c'est sur la partie restaurant éventuellement AMAP on n'a pas un outil qui compile tout on pourrait le faire ça ça serait dans un second temps mais en tout cas on sait on peut avoir une visibilité un peu quand on prépare le marché je retourne sur les résultats de l'année dernière et puis ça me permet d'avoir à peu près l'état des lieux à cette période les potentielles ventes qu'on peut faire et d'ajuster nos récoltes en fait en conséquence quoi puis après on fait toujours après une vente on fait toujours l'état des stocks qu'on a en chambre froide sur le bureau pour adapter nos récoltes ensuite à la prochaine session de récolte du coup tu dis objectif de saisonnier pour te libérer du temps là aujourd'hui déjà tu arrives sur tes premières années à te sortir des congés à avoir un rythme de travail qui te convient comment tu t'en sors et qu'est-ce que tu utilises ? ouais moi personnellement je le vis plus enfin je le vis bien quoi au niveau du rythme de travail on arrive à faire des semaines quand même assez équilibrées c'est-à-dire que globalement le matin quand il fait à peu près bon on va dire on commence à moi j'arrive toujours un peu avant l'équipe quoi donc j'arrive vers 7h 7h30 l'équipe commence à 8h le midi j'ai un moment on prend 1h30 de pause et puis après on renchaîne jusqu'à 5h voilà 5h forcément je reste un peu plus longtemps à chaque fois 5h30 6h mais je vais rarement au-delà en semaine sachant que le lundi c'est la grosse journée donc on va durer plus longtemps parce qu'on on a la vente à la ferme le soir donc ça nous amène jusqu'à 19h30 facile le temps de tout plier etc t'es à quoi ? t'es à 40-50h semaine ? ouais je pense qu'en pleine saison je suis autour de 50h semaine 45-50h voire plus si on compte un peu le côté un peu administratif que j'ai rarement le temps de faire en semaine que je fais plus le soir là il faut rajouter 2h 2h et encore il faut dire 2h par semaine en été pour toute la question la gestion des factures des des bulletins de paix tout ça et puis après on a quand même réussi cette année à se prendre une semaine de congé fin juillet pour décompresser un peu on va essayer de se reprendre 2 semaines en fin de courant l'automne hiver qu'on cale les dates l'idée ça serait de pouvoir arriver à faire allez 4 semaines dans l'année quoi ça serait chouette et là où c'est plutôt où je suis plutôt satisfait c'est qu'on a réussi à développer des créneaux de vente en semaine et donc on arrive à voir nos week-ends à peu près tranquilles alors il y a toujours quand même une certaine astreinte en plein été surtout quand on a des canicules au niveau de l'irrigation tout ça mais là cette année par exemple il a fait plutôt bon globalement ici en Anjou et on a j'ai réussi quand même à voir des week-ends peu chargés au niveau cultural quoi si ce n'est pour aller récolter quelques courgettes concombres mais ça c'est c'est la c'est le lot commun de tous les maraîchers quoi mais globalement on arrive à voir nos week-ends envisager de faire des petites sorties autres quoi donc ça c'est c'est cool de pouvoir avoir ce rythme là parce que les autres ils ont ce rythme là donc c'est sympa de pouvoir être synchrone un peu autre gros morceau la commercialisation tu as parlé de la vente à la ferme est-ce que c'est ton seul débouché est-ce qu'il y en a d'autres ? non ouais donc la vente à la ferme ça fait partie de mes dépouchés principaux qui représentent 43% du chiffre d'affaires c'est un créneau qui est confortable parce que les gens viennent à nous donc d'un point de vue logistique tant de commercialisation c'est l'idéal en plus ça crée quand même une dynamique localement où il y a un besoin en petits commerces en vie donc ça répond aussi à un besoin des habitants dans la commune on fait venir d'autres producteurs ça participe à l'animation globale du lieu tu connais le prix moyen d'un panier ? on est autour de à la ferme vente à la ferme on va être autour de 18 19 euros enfin des fois voilà on est à peu près dans ces niveaux là donc une vente à la semaine ça te fait ? bah en gros là actuellement on est autour de 1200, 1300, 100 euros par marché quoi par mois on est ça aussi entre autour de 4500 quoi un peu plus ok après on a les ventes ventes au marché où là c'est on est autour de 20% du chiffre d'affaires combien de marchés ? marché on a un marché le vendredi matin sur Angers ? dans une commune qui est à côté d'ici qui s'appelle le Lyon d'Angers donc ça a moins de 10 minutes donc là aussi c'est intéressant parce que c'est intéressant parce que bah c'est à côté à proximité donc peu de temps de transport pour un créneau qui est quand même assez intéressant même si c'est beaucoup moins dynamique que la vente à la ferme on n'est pas sur la même clientèle aussi donc ça nous permet aussi d'être présent dans un coin qu'on apprécie et puis nous rendre nous rendre disponible auprès d'une autre d'une autre type de clientèle et là ton chiffre en marché en général ? on est au mois par mois on est autour de 2500 euros donc c'est autour de 700 euros par marché quoi à peu près au plus bas on est autour de 5-600 et au plus haut on va aller à 900 donc ça fait une moyenne à 700 à peu près dans l'année et après depuis cette année on a intégré une Namap une Namap d'une cinquantaine aller 45 paniers mais avec une bonne dynamique on sent qu'il y a une dynamique positive qui progresse on a souvent des demandes de personnes qui veulent intégrer la map et là on est on est sur un débouché qui est à peu près identique en termes de chiffre d'affaires que le marché mais avec un potentiel du coup intéressant parce que c'était une Namap historiquement qui tournait à 70 paniers qui est descendu à 40 paniers à peu près et du coup là on sent de nouveau un regain de motivation une bonne dynamique donc on peut envisager dans les avenirs à venir une bonne évolution là-dessus et donc l'appareil Lyon d'Angers ? et alors là c'est à Montreuil-Jevinier Montreuil-Jevinier c'est à 15 minutes en voiture c'est une grosse ville ? c'est une ville en périphérie en Jevine donc avec un bon bassin de population et donc du coup potentiellement de nouveaux adhérents en tout cas le bouche-à-oreille pour l'instant fonctionne plutôt bien il y a pas mal de il y a pas mal de gens qui sont intéressés et donc vous êtes arrivé dans une Namap déjà existante ? ouais tout à fait grande chance ouais ouais c'est sûr et là le prix de vos paniers c'est quoi ? c'est on a des petits paniers on a grosso modo 34 paniers à 12 euros et puis le reste donc environ 11 enfin 12 paniers 12 paniers maintenant à 19 vous avez pris le parti d'avoir 2 paniers différents ? ouais en fait on a repris un peu le modèle qui existait à la base qui répond aux attentes aussi de la plupart des familles de la map nous ça nous convenait aussi donc à partir de là on reverra en cours de route en fonction des nouveaux contrats ou pas comment on sera juste mais pour l'instant ça se passe plutôt bien on verra l'hiver passer aussi c'est ça qui est important là on est en plein été donc on a pas trop de soucis ça se passe bien en termes d'appro mais et puis voilà ça c'est le troisième et puis le dernier plus petit débouché c'est la restauration les restaurateurs parce que le mardi matin on file sur Angers livrer 3-4 restaurants et également on a un restaurant qu'on livre sur enfin plusieurs deux restaurants qu'on livre sur le Lyon d'Angers à côté d'ici et un qui vient directement en allant au travail chercher des légumes pour son restaurant donc 7 restaurants à la ferme donc ça fait à peu près 7 restaurants mais là aussi c'est un peu en voie de stabilisation de développement il y a des restaurants qui continuent ou pas où on sent que il y a un peu moins de vente donc c'est un peu plus galère donc c'est un peu plus compliqué à envisager dans la durée mais d'autres où au contraire il y a une belle dynamique on sent que il y a une volonté réciproque que ça se passe bien quoi t'as un palier minimum de chiffres à partir duquel tu acceptes d'aller vendre dans un resto ou tu fais pas de tri ? bah au départ au départ non parce que tu cherches on va dire ta clientèle quoi et puis bah de plus en plus oui tu commences à à poser un peu plus tes exigences parce que ton tes débouchés voilà ils sont structurés donc tu peux te le permettre quoi donc généralement ce que je dis ce que j'ai essayé d'imposer au départ c'était minimum 40 euros mais bon maintenant je sais que je peux envisager plus que ça quoi enfin par restaurant donc là je sais que maintenant c'est beaucoup plus que ça mais au départ faut pas être c'est compliqué d'être trop trop exigeant parce qu'il faut développer aussi quoi 40 euros tu veux faire tes preuves un peu aussi quoi 7 restos une tournée du reste on est sur 13% on est à peu près 1000 euros 1500 euros par mois sachant que quand je vais sur Angers moi je reviens pas à vide c'est à dire que vu que j'achète mes plans je vais chercher sur Angers au retour ce qui me permet de revenir avec tout le temps soit des plans soit des fournitures quoi j'en profite pour aller voir des fournisseurs aller récupérer mes plans donc dans tous les cas je serai obligé d'y aller quelque part donc au final tu consacres à une demi-journée ouais en fait on fait la préparation des commandes le lundi quand on prépare aussi le marché du vendu du lundi soir à la ferme comme ça tout est prêt pour aller livrer dès le lendemain matin sur Angers revenir avec les plans éventuellement des fournitures s'il y a des achats à faire comme ça c'est notre sortie de la semaine sur Angers là où tout se passe quoi d'accord ce place to be quoi et puis voilà c'est intéressant aussi parce que là on est sur une autre approche c'est toujours sympa de voir les légumes terminés dans des assiettes avec voilà avec ce volet gastronomique voilà voir nos légumes qui sont mis en valeur par des chefs cuisiniers tout ça c'est chouette ça représente à peu près 10% quoi de nos chiffres d'affaires mais on sent qu'il y a là aussi il y a des marges mais après à un moment donné il faudra s'arrêter sinon on n'arrête pas de grandir à un moment donné il faut savoir s'arrêter quoi sur l'unité est-ce que tu as senti une difficulté à trouver des débouchés cette année parce que nous on a beaucoup de maraîchers qui nous disent oui fin Covid cet engouement pour la vente à la ferme est descendu on a du mal à vendre est-ce que toi tu l'as ressenti en t'installant ? en m'installant bah les premiers temps alors je ne sais pas si c'est lié au contexte ou autre forcément sur ouais c'était un peu plus compliqué de trouver ces débouchés tout ça mais en fait le fait d'avoir initié une dynamique de vente à la ferme avoir fait venir des producteurs avoir fait ça dans un contexte où les gens sont dans l'attente de ça là ici localement en tout cas bah en fait ça nous a vraiment permis de rapidement créer un débouché assez conséquent en termes de vente et puis après le reste est venu un peu par opportunités à côté quoi les restaurateurs les restaurateurs il n'y avait pas de raison de ne pas le faire aussi parce qu'il fallait qu'on aille de toute manière une fois par semaine sur Angers donc autant que ça coïncide aussi avec des livraisons la map c'est une opportunité qui s'est ouverte à nous et qui est tombée au bon moment deuxième année où on avait aussi prévu de développer nos surfaces cultivées du coup quatre débouchés est-ce que tu les avais identifiés avant via une étude de marché avant de t'installer ou est-ce que ça s'est présenté comme ça et puis tant mieux bah j'avais à peu près une idée des débouchés qui me convenait le plus quoi et puis après l'étude de marché on a fait une étude de marché quand même pour savoir si dans ces débouchés lesquels étaient les plus intéressants dans le contexte à nous et puis finalement ça a plutôt conforté ce qu'on imaginait au départ notamment la vente à la ferme et puis après c'est assez fidèle en fait avec ce qu'on avait imaginé donc ça nous a permis de mieux mieux caler tout ça quoi la map c'est venu dans un second temps on a envisagé au départ de l'intégrer directement et puis finalement c'est venu plutôt en deuxième année ce qui n'est pas plus mal ça nous a permis de développer le reste et puis c'est ce que dit Marion aussi qu'il y a elle, elle met une partie de son énergie aussi sur la communication pour la vente vous avez pris le parti aussi de travailler avec avec un pro qui vous aide sur la communication oui vous mettez le paquet sur la com oui carrément c'est un c'est vraiment un point important enfin je trouve que c'est vachement important de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait sur rendre nos produits rendre ce qu'on fait plus visible auprès des gens quoi parce qu'ils attendent ça quoi c'est le volet un peu de transparence de ce qu'on peut faire le fait de faire venir les gens à la ferme qu'ils puissent voir ce qu'on produit dans quelles conditions bah ça apporte de la confiance en fait et aujourd'hui c'est ce que les gens ils cherchent quoi le label bio il a été un peu il s'est un peu oublié derrière ça quoi il y a aujourd'hui on a accès à une alimentation bio mais dont on peine des fois à identifier réellement l'origine les conditions dans lesquelles elles ont tout ça ça a été produit et je pense que c'est ça a généré quelque part une méfiance auprès du consommateur et donc quand il a l'occasion de pouvoir consommer bio local en sachant comment c'est fait dans quelles conditions et en plus en termes de prix on est accessible encore plus avec l'inflation aujourd'hui clairement on se rend compte qu'on fait des légumes très qualitatifs à un prix qui défie ce qu'on pourrait trouver en légumes conventionnels dans les grandes et moyennes surfaces tu vois vous avez une interruption des ventes dans l'année ou de la production ? du coup nous on arrive à produire toute l'année avec le petit bémol de forcément avril mai où là on est en tout cas l'année dernière on a été obligé de le faire là cette année on a augmenté certaines surfaces mais obligé de faire un peu d'achat revente sur certaines cultures plus demandées comme le poireau, la pomme de terre, la carotte parce que clairement on reste sur des petites surfaces donc c'est compliqué d'aller faire de la carotte en grosse quantité, du poireau en grosse quantité on n'est pas mécanisé non plus pour sortir du gros volume donc à cette période de là en tout cas l'année dernière c'était le cas on a été un peu obligé de compléter là on est venu intégrer de nouvelles cultures qui ont plus cette année on va avoir des globalement on a des bons rendements en oignons en patates douces ça va être beau aussi poireaux on va mieux le réussir qu'année dernière donc voilà je pense que ça va être peut-être un peu plus un peu plus souple cette année au niveau de notre rapport et puis tu peux bien stocker parce que tu as le bon bâtiment que tu as la bonne chambre froide ouais ouais voilà et puis on a les capacités de stockage qui nous permettent de produire un peu enfin un peu de volume quand même et d'être serein au période hivernale dans la période hivernale quoi trop bien bon bah on va aller voir tout ça sur le terrain ouais et du coup Marion tu es la conjointe de Thomas et toi tu es arrivée sur le projet tu étais là dès le début comment est-ce que vous gérez le projet à deux alors dans l'impulsion du projet j'étais là dès le début au moment où Thomas a commencé à la phrase déclencheur ça a été quand on était encore à Mayotte et qu'il a dit je veux plus travailler pour les autres je veux le faire pour moi et que tout de suite j'ai dit ok on va le faire ensemble donc ça oui j'étais dans la projection tout de suite ensuite j'étais aussi là quand on a décidé où est-ce qu'on s'installait et puis rapidement c'est rendu une évidence c'est qu'on pouvait pas se mettre tout de suite tous les deux en même temps dedans donc moi après j'ai plutôt été un soutien extérieur aller chercher un salaire à l'extérieur etc et j'ai jamais lâché pour autant notre prairie donc on peut dire que je suis là depuis le début et là maintenant concrètement je suis là depuis quelques mois j'ai quitté mon emploi je suis salariée de la prairie à mi-temps ce qui nous permet à nous deux sur tous les postes qu'on a à gérer en boulot en famille en foyer de s'y retrouver donc je passe la moitié de mon temps à la prairie avec des jours en présentiel et des jours en travail bureau à la maison et l'autre moitié de mon temps à m'occuper de notre famille on a un enfant dans cette envie de Thomas de faire du maraîchage à son propre compte et dans mon envie de bosser ensemble il y a aussi un projet plus global qui est un projet de vie donc comme je disais on a un enfant c'est un projet de vie de famille l'idée que l'on puisse entretenir tout ce vivant ensemble et même avec notre petite fille de 4 ans et demi qui n'est pas au travail en soi elle est déjà aussi dans cette démarche c'est impressionnant de voir tout ce qu'elle est capable de reconnaître dans le vivant quand on se balade elle a une connaissance vraiment étendue en la matière et ça pour nous c'est un cadre de vie donc la prairie c'est du travail mais on mélange tout dedans parce que c'est un métier passion ça il y a plein d'agriculteurs qui le disent mais c'est aussi elle nous rend on lui donne la possibilité de grandir, d'exister et de se maintenir et elle nous le rend en qualité de cadre de vie en qualité, en épanouissement ça nous permet d'avoir ici ce qu'on ne va pas aller chercher ailleurs aussi on passe énormément de temps à Grenoville en fait on sort de moins en moins parce que ici se passent beaucoup de choses qu'on recherchait donc c'est plus globalement aussi pour les X prochaines années un projet de vie à part entière et puis après il y a la dans ces modèles de ferme la satisfaction aussi d'aller vers un peu cette quête d'autonomie dont plein de monde parle au delà de vivre de ce métier à travers la vente des légumes c'est aussi la satisfaction d'avoir toute une diversité de produits qui nous alimentent et qui nous permet aussi d'aller vers aussi des formes d'échanges aussi avec nos collègues puisqu'on accueille aussi des collègues producteurs donc c'est super satisfaisant je trouve d'aller vers une forme d'autonomie alimentaire en plus à des produits de qualité qui respectent l'environnement il y a pas longtemps on a une grande satisfaction on a organisé un repas avec tous les producteurs qui collaborent sur le marché du lundi soir et j'ai préparé un buffet avec toutes les étapes du repas c'était très complet et dans ce buffet il n'y avait que trois ingrédients qui n'étaient pas issus de nos productions respectives donc on était hyper contents de voir que la réunion de tous ces producteurs ça génère ça en qualité de buffet tu sors tout ton repas sans aller chercher d'ingrédients à l'extérieur hormis le sel, l'huile d'olive et le citron avis à vos gens qui veulent s'installer pour faire du sel mais oui oui si si et puis vu qu'on est sur des travaux diversifiés manuels c'est acquérir aussi des savoir-faire qu'on perd un peu dans nos générations donc ça c'est chouette quoi d'aller je ne sais pas moi apprendre à élever les animaux ou alors à aller je ne sais pas faire de la soudure enfin tout un champ en fait d'activités et de savoir-faire qui peuvent s'opérer que si on a des activités agricoles ou autres mais qui sont manuelles donc ça c'est chouette et comment vous vous êtes répartis étages du coup un petit peu l'un et l'autre ? au sein de la prairie ? oui et alors il y a quelque chose qui ne bougera pas c'est que de base Thomas son métier c'était ingénieur agro et c'était le maraîchage donc ça c'est vraiment sa partie à lui c'est lui qui la dirige c'est lui qui la dessine c'est lui qui l'anticipe il fait ça à sa manière moi je viens en renfort là-dedans quand il y a des besoins sur certaines opérations et je suis plutôt son ouvrière agricole en quelque sorte et ensuite en parallèle de ça on a un autre poste qui est la commercialisation liée intimement à la communication et ça c'est plutôt ma partie de communiquer, de nous faire connaître de faire appel à un super photographe pour faire des portraits de nos légumes de créer un point de vente à l'image que moi je considère chaleureuse, esthétique une bonne ambiance j'ai à coeur que le point de vente soit joli accueillant à nous deux ensemble on a fait appel à d'autres producteurs pour qu'ils viennent enrichir ce petit point de vente donc tous les lundis soirs et ça aussi c'est quelque chose dont je m'occupe pas mal de gérer nos relations avec ces producteurs que ce soit dans le cadre du boulot ou des fois aussi organiser des petites choses à l'extérieur et puis dans le projet j'ai un atelier qui n'est pas encore créé et là ce serait vraiment mon atelier je voudrais faire de la transformation la transformation qui a une visée de conservation donc pouvoir proposer à un moment de la saison où il y a moins de légumes frais pouvoir proposer des légumes de la saison précédente conservés sous forme de lactofermentés, de coulis, etc. et là dans ce cas ce serait un petit peu l'équivalent le poste que j'occuperais ce serait un peu équivalent à celui que Thomas occupe en maraîchage ce serait mon atelier ce serait moi qui le mettrait en place et tout ça du coup en collaboration avec la partie maraîchage et donc tu prendrais ce poste à mi-temps où tu passerais un temps plein dessus et ce serait plutôt la salariée à mi-temps de la ferme ? alors ça c'est une bonne question parce qu'avec ce que je fais actuellement déjà à mi-temps l'autre partie pourrait constituer un autre mi-temps mais en fait c'est pas aussi simple que ça la transfo en fait c'est assez saisonnier donc du coup ce serait pas sur toute l'année que ça occuperait mon temps de travail donc ça c'est une première chose c'est vraiment par session et l'autre partie c'est pour l'instant dans la projection il est pas encore question pour moi de pouvoir faire plus qu'un mi-temps donc après à voir comment est-ce qu'on pourra organiser ça est-ce que je dois laisser une partie de ce que je fais actuellement pour me consacrer à la transfo ou passer à plein temps mais pour le moment c'est pas envisagé vous vous projetez à quand du coup sur cet atelier de transformation ? l'année prochaine ouais quelques petites recettes cette année et puis surtout l'année prochaine là je commence un petit peu à mettre la main à la pâte sans avoir d'atelier on a un collègue maraîcher qui est juste de l'autre côté de la rivière et chez lui aussi il y a un atelier de transfo et j'ai pu aller dans l'atelier de sa compagne qui fait la transfo voir un peu comment ça se passait partage de savoir c'était super sympa et là je réfléchis à des recettes je regarde un peu aussi pour acquérir du matériel donc ça va plutôt être une année test en fait ça va pas être... on va pas sortir un volume de bocaux, de bouteilles et d'autres produits transformés mais je commence à les élaborer tranquillement vous avez une idée un petit peu de l'investissement matériel que ça va vous mettre dans cet atelier ? moi je dirais plutôt non ouais c'est pas un gros investissement dans la mesure où en fait la partie transformation le local qui est dédié à la transformation en fait c'est déjà un local aussi qui sert de salle de repos et donc en fait la partie transformation vient à certains moments de l'année et donc en fait les investissements liés déjà à la construction de ce local ils sont intégrés dans la structure globalement donc après ça va être du petit matériel des tables en inox des choses comme ça qui représentent je sais pas un budget allez si on arrive à 3-4 000 euros c'est déjà bien le gros des investissements parce qu'en plus on est sur des procédés de conservation qui sont assez basiques stérilisation, lactofermentation on n'a pas besoin d'investir dans un autoclave ou des choses comme ça quoi donc tu nous dis que tu es parti sur une feuille blanche sur ce terrain et que ça t'a permis de designer tous les jardins là on a une vue ensemble un peu des jardins est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as pensé tes jardins en termes de blocs de maraîchage, de bâtiments, d'organisation de la ferme ? ouais pas de soucis en fait ici déjà on est sur une parcelle rectangulaire qui fait 3 hectares 34 donc c'est plutôt simple comme configuration pour imaginer quelque chose d'assez rationnel dans l'organisation design global j'ai eu la possibilité de faire un peu ce que je voulais donc comme vous pouvez voir en arrière-plan on a un bâtiment qui fait 300 mètres carrés et que j'ai voulu positionner vraiment au centre de la parcelle parce qu'il y avait cette possibilité là alors un peu décalé en fait vers le sud de la parcelle enfin vers l'ouest plutôt de la parcelle parce qu'en fait on a une canalisation de gaz qui passe en plein milieu haute pression donc on peut pas faire tout ce qu'on veut en termes d'urbanisme mais l'idée c'était vraiment de positionner le bâtiment dans une position centrale pour pouvoir organiser tout autour en fait les jardins et avoir un rayonnement en fait autour des jardins qui soit le plus fluide le plus facile au quotidien dans notre organisation dans nos déplacements donc tout autour en fait on a donc une partie sous-abri qui fait 1248 mètres carrés qu'on a positionné en face du bâtiment pour avoir un minimum de distance à faire puisque c'est la partie de la production où on va le plus souvent donc c'est super important d'avoir des déplacements très rapides ensuite on a des jardins maraîchers on en a 26 qui font toutes la même dimension 450 mètres carrés chacun est constitué de 10 planches de 30 mètres par un mètre de large 30 mètres de long, des passe-pieds de 50 cm 26 jardins au champ tous les jardins sont orientés nord-sud quasiment après au niveau des parcelles donc des planches donc ce que je disais planches de 1 mètre par 30 c'est des planches permanentes donc l'idée c'est vraiment de passer uniquement sur les passe-pieds de raisonner à la planche le côté super pratique c'est sur le modèle bio-intensif à la fortier etc c'est vraiment à la fois d'avoir des longueurs de planches qui s'adaptent bien à nos débouchés commerciaux c'est à dire qu'on fait des petites séries mais il faut une multitude de petites séries pour pouvoir fonctionner sur ce type de créneaux là c'est des tailles de planches qui psychologiquement sont moins éreintantes quand il faut faire des travaux un peu longs le désherbage notamment mais pas que et puis multiples de sang aussi j'imagine ? voilà c'est ça sur les filets filets où on est souvent sur des multiples de sang effectivement de pouvoir facilement utiliser le matériel sur toutes les parcelles quelles qu'elles soient c'est pour ça qu'on a choisi aussi sous-abri de fonctionner sur du 30 mètres c'est à dire que même le matériel sous-abri typiquement les toiles tissées tout ça on peut aussi les utiliser en plein champ alors que ton abri fait combien en longueur ? il fait 32 mètres exactement et donc on fonctionne également sous-abri sur des planches de 30 mètres généralement c'est vrai que quand tu vas dans les systèmes classiques en maraîchage on est plutôt on essaye de faire assez long en serre pour optimiser un peu le coût de la serre donc on est plus sur du 50 mètres mais là vraiment moi je voulais vraiment avoir tout en 30 mètres pour pouvoir vraiment utiliser intégralement tout le matériel partout et puis voilà la question aussi de la planification clairement tu sais que tu as que des planches de 30 mètres donc en début de saison tu fais 30 planches de telle l'espèce tu sais que ça va te générer tant tu n'as pas besoin de faire des calculs un peu à la con pour voilà donc ça c'est vraiment lié à la configuration du site tu pars d'une feuille blanche tu peux tout mettre sur le papier et puis faire un truc carré, standardisé mais en intégrant quand même un peu de poésie au lieu avec les arbres etc donc voilà et du coup très géométrique tu disais pour avoir des allées, des endroits pour passer est-ce que sur le côté ergot tu es venu encaillouter certaines allées pour empirer pardon ? ouais alors du coup effectivement le bâtiment il a été positionné au milieu de la prairie la zone autour du bâtiment que ça soit de la zone de stationnement la voie d'accès au bâtiment et en face des serres tout ça ça a été empiré et l'empirement il provient du bassin qu'on a fait en bas du terrain on a la chance d'avoir en bas du terrain une zone un peu hydromorphe avec un sous-sol de schiste qui nous permet de retenir l'eau et donc on a créé un bassin là-bas pour collecter un maximum d'eau que ce soit les eaux de toiture du bâtiment, de la serre et puis on a la Mayenne à 350 mètres donc on a un droit à prélever en Mayenne pour pouvoir éventuellement remplir le bassin et donc le matériau qu'il y avait sur les 3-4 premiers mètres du bassin c'était un mélange de pierre et de sable c'est des dépôts allusionnaires en fait du bassin de la Mayenne et ça fait un super remblai et donc on a utilisé ça pour faire le terrassement pour stabiliser toute la zone à la fois du bâtiment créer une zone de stationnement puisqu'on fait de la vente à la ferme donc c'est important de pouvoir accueillir les gens sur site de créer suffisamment d'espace pour qu'ils puissent se stationner et l'aller pour y aller ? voilà exactement donc ça fait en tout et pour tout je ne sais pas, c'est pas facile à dire 300 mètres carrés le bâtiment, 600 mètres allez il doit y avoir peut-être 800 mètres carrés d'empierrer et tout le reste, toutes tes allées, les grandes allées, ça c'est pas empirer ? toutes les autres allées par contre ne sont pas empirer et tu gères l'endroit pour un broyeur ? ouais c'est ça, j'ai un broyeur à marteau qui fait 1m50 et qui est déportable sur le côté pour notamment toutes les lignes d'arbre etc. c'est assez pratique et en fait ce qui se passe c'est qu'ici on est sur des sols assez légers donc on a quand même peu sujets à l'embourbement en hiver ils sont assez portants donc c'est du limon sableux et avec un pourcentage quand même de cailloux plus remonte vers l'amont du terrain on a une légère pente voilà une légère pente qui permet quand même de drainer le terrain c'était un critère ça dans l'organisation géographique de ton terrain, la pente ? l'idée derrière c'est qu'on a des emplacements aussi entre chaque jardin on a laissé des bandes enherbées de 5 mètres ou 10 mètres parce que le projet ici c'est de créer un verger maraîcher donc intégrer de l'agroforesterie dans le modèle soit en implantant des fruitiers c'est pour ça que je parle de verger maraîcher mais également en implantant uniquement des essences champêtres donc on a implanté aussi des haies boucagères donc des arbustes, des plantes de haugé dans une logique de recréer un microclimat de briser les vents de faire venir de la biodiversité aussi au sein même des parcelles parce qu'on est connecté directement avec une zone naturelle juste en bas de la parcelle donc on est à 350 mètres de la Mayenne et juste en bas donc on a une zone humide avec toute une biodiversité et l'idée c'est de créer vraiment des corridors entre ces zones là et puis la parcelle, au sein même de la parcelle et donc entre les jardins, ce que je disais donc on a vraiment voulu réserver des bandes dédiées à l'intégration de zones refuges donc arbres fruitiers, haies boucagères, bandes fleuries, bandes enherbées et c'est aussi des zones où on peut passer donc ça nous permet aussi de faire des raccourcis d'une parcelle à l'autre et ça nous évite des grands détours pour aller au bout des planches ou autre donc ça c'est assez pratique au quotidien tu me parlais de l'arbo, alors plein de questions sur ta conception arbo quel espacement entre les arbres, entre les arbres et la culture quel porte greffe, pourquoi ce choix, quelle variété, vas-y déballe tout ouais du coup sur la partie arbo, j'ai essayé de me documenter quand même pas mal avant de lancer le truc parce que c'est assez complexe quand même d'intégrer les arbres dans un système maraîcher j'ai pu faire deux trois formations à travers le réseau MSV sur des petites formations courtes, conception d'un verger maraîcher je me suis pas mal inspiré de ce qui se fait dans le sud aussi, verger de la Durette tous les retours d'expérience du projet SMART en verger maraîcher et donc ce qui m'est ressorti de tout ça c'est que donc par rapport moi à mes objectifs etc c'est que je voulais quelque chose de simple à gérer donc la question, le sujet des doubles rangées me paraissait vachement pertinente à l'image de ce qu'ils font dans le sud là au verger expérimental de la Durette pour pouvoir circuler, ne serait-ce que circuler facilement entre les rangées d'arbres donc là on est parti là dessus, on est sur des porte greffe peu vigoureux pour limiter quand même la concurrence avec les cultures à côté puis faciliter la gestion dans le temps, que ce soit de la taille notamment, de la récolte avec un espacement entre les arbres de 2m50 l'idée c'est de pouvoir les conduire en axe donc je suis un peu à la bourre sur la mise en place du système de palissage parce que c'est quand même un certain investissement et là l'idée c'est qu'à l'hiver je puisse mettre en place tout ça pour pouvoir mieux gérer tout ce qui est taille et puis aussi tout ce qui est déplacement parce que c'est sûr que quand on commence à avoir des arbres un peu plus volumineux d'ici 3-4 ans, on va se poser la question de la circulation dans cet espace là ils ont 2 ans donc après en termes d'espacement, l'espace entre les arbres j'ai dit 2m50 et puis après pour essayer d'éviter quand même la concurrence avec les parcelles maraîchères d'à côté j'ai laissé 2m50-3m entre la rangée d'arbres et la culture maraîchères d'à côté ce qui permet d'y positionner aussi tout ce qui est bâches d'ensilage, asperseurs parce que moi je suis sur un système d'irrigation vers après mais où l'aspersion intégrale se fait sur les côtés de la parcelle uniquement je mets pas d'aspersion dans la parcelle et donc il faut de la place mine de rien pour laisser ce matériel en place tout le temps les bâches, j'ai pas envie de gérer des déplacements de bâches donc chaque parcelle est équipée de chaque côté sur le long en bâches donc ça il faut pouvoir les positionner, ça permet d'éviter l'enherbement aussi voilà il y a pas mal d'avantages à ça après que dire d'autre sur la partie fruitière voilà j'ai parlé des porte-greffes variétés voilà variétés moi je me suis fourni chez un gros fournisseur de plants localement parce que j'avais des besoins assez conséquents on a planté 200 arbres fruitiers donc l'idée c'était d'avoir assez rapidement ces arbres là donc c'est des variétés pas forcément que des variétés anciennes on a des variétés anciennes sur les poirées on va avoir de la conférence beurre et hardy notamment et puis après on va avoir aussi quelques variétés anciennes sur pommes mais aussi des obtentions de ce fameux fournisseur c'est de la pomme à couteau adaptée au marché bio avec de la rusticité dans l'idée de tout vendre à la ferme ? ou en partie en partie diversifier notre gamme de produits notamment avec du fruit va se poser la question de la gestion de certains ravageurs comme le carpocaps des ravageurs aériens qui peuvent poser quand même pas mal de problèmes si tu mets pas de filet ou autre clairement donc ça c'est un peu l'inconnu sur ce type de système en verger maraîcher puisque c'est compliqué quand même de dépositionner des filets sur des simples ou doubles rangs l'investissement ne vaut pas toujours la chandelle je pourrais voir si ce sera nécessaire est-ce que ça sera nécessaire voilà c'est ça l'idée on part on fait le pari que la biodiversité va permettre de maintenir un certain niveau de régulation on cherche pas non plus à ce que ça crache du rendement de fou quoi donc on accepte un certain nombre de pertes quand même mais après faut pas non plus que ça soit trop déconnant le niveau de pertes voilà tu parlais de pertes sur la plantation aussi ? alors ouais 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 alors c'est effectivement là j'ai eu des petits soucis à la plantation avec les mulots malgré des manchons etc où ça a quand même plutôt une efficacité contre les chevreuils clairement j'ai eu quand même de la perte sur certaines séries voilà certaines variétés alors je sais pas si c'est l'effet variétal ou le positionnement dans la parcelle mais ouais j'ai eu des pertes et je pense que même certains arbres qui paraissent bien là ont certainement trinqué un peu on pourrait le voir que si on déracine mais clairement ça c'est un point important à avoir en tête au démarrage la gestion des rongeurs il aurait peut-être fallu que je mette un grillage sur le système racinaire on m'avait conseillé de faire ça au départ mais c'est du temps d'implantation aussi en plus etc un genre de micro grillage à poules là qu'empêche les rongeurs de venir bouffer le coeur du système racinaire en fait et puis on s'est tapé une canicule aussi donc première année grosse canicule donc ça n'a pas non plus super aidé à l'implantation des arbres mais ils sont quand même beaux on a réussi à quand même les alimenter en eau quand il fallait alors ouais voilà au niveau de l'irrigation j'ai la possibilité de les irriguer en goutte à goutte toutes les rangées d'arbres elles sont alimentées en goutte à goutte il me reste juste à les brancher donc pour l'instant c'est pas encore ok ouais ouais sur les fruitiers clairement après tout le reste en maraîchage chaque parcelle est équipée on en parlera après l'irrigation je pense et le choix goutte à goutte sur l'arbeau ça a été une réflexion ? ouais 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 oui et non parce qu'on me l'a clairement conseillé surtout les premières années pour faciliter l'implantation des arbres et puis on est sur des sols ici pareil ça fera le lien avec l'irrigation et le système d'irrigation mais on est sur des sols quand même séchants qui sont pas non plus ultra profonds on est aussi entre 30-40 cm en haut de la parcelle à 50-60 cm en bas sol limon sableux avec un peu de cailloux voire même pas mal à certains endroits donc on est quand même sur des sols qui sont séchants et donc pas avoir de système d'irrigation de flotte dans ces conditions là clairement c'est des gros gros des gros gros impacts sur le rendement final la qualité des cultures etc et là du coup derrière tu me dis c'est des haies brise-vent et non des fruitières ? ouais alors ouais du coup dans le système on a intégré cette haie brise-vent parce qu'on est pas mal exposé au vent sur la parcelle et donc pour venir abriter le bâtiment la serre la serre on n'a pas bétonné les plots tout ça on est sur des pièveries recommandation aussi du constructeur et puis une bonne résistance normalement il n'y a pas de soucis s'il y a un cyclone qui arrive mais bon l'idée c'est de protéger le matériel les investissements, les infrastructures quoi donc t'arrives à dire à quel point tu es exposé au vent ici en termes de rafalde ? ouais c'est pas évident à dire mais ce qu'il y a c'est qu'on aurait l'impression qu'on est bien abrité parce qu'il y a une falaise à 500 mètres mais malgré tout vu qu'on est très éloigné de cette falaise on n'est pas forcément dès qu'on arrive sur le bâtiment on sent que ça repart vite le vent donc je pense qu'en sécurité c'est une bonne chose d'avoir fait ça t'as mis quoi dans ta haie brise-vent ? dans la haie brise-vent on va avoir du charme en essence de hauget à pousse rapide charme érable champêtre c'est les deux espèces de hauget et puis entre ça c'est des arbustes et noisetiers des arbustes à baie, noisetiers pareil du trouène et en densité on est sur un plan tous les mètres un plan tous les mètres là sur tout ce qui est haies parce que là on a une haie brise-vent mais aussi on a implanté une haie le long du chemin et de la route sur deux côtés le reste c'est des haies qui étaient déjà présentes sur ces haies là on a bénéficié d'un financement régional sur tout ce qui est implantation de haies à 100% ? 80% 80 et 70% parce qu'on a fait en deux phases une première sur tout ce qui est haies du chemin autour du terrain et brise-vent et puis une deuxième cette année sur une haie qu'on est venu réinsérer au milieu du terrain pour ça on est en trois portions le terrain dans l'alignement des parcelles combien de mètres de haies et ça t'a coûté combien ? en mètres de haies déjà là en brise-vent on va avoir 90 mètres on va avoir à peu près 500 mètres linéaires de haies donc ça fait 390 mètres bah je dirais qu'on a on a 550-600 mètres linéaires de haies en coût alors là j'ai pas les chiffres vraiment en tête mais on est autour de je pense qu'on est autour de 1500 euros dans ces eaux là quoi prise en charge à 80% ? ouais alors ouais c'est ça grosso merde c'est ça faudrait que je replonge rapidement mais c'est pas un coût c'est pas un coût énorme quoi de mon point de vue c'était pas un coût énorme dans la globalité du projet puis ça permet quand même ça remplit tout un tas de fonctionnalités qui à terme me paraissent vachement importantes quoi encore ici on est vachement exposés quand même au soleil je trouve que penser à implanter dès le départ des arbres c'est s'assurer quand même d'avoir un micro-climat à l'échelon parcellaire qui soit plus tenable dans les années à venir voilà après les doubles rangées ce que j'y vois l'intérêt aussi c'est de pouvoir à terme y intégrer aussi l'élevage du petit élevage que ça soit de la poule pondeuse ou voilà des choses comme ça sans que ça vienne trop nuire aussi à la pousse des arbres mais il y a cet intérêt là que j'y voyais et là du coup en arrière plan tu parlais du voisinage qui est très important pour toi ouais ouais alors du coup on voit mes voisins juste à côté là qui sont éleveurs laitiers et qui ont grandement participé du coup à la réussite du projet aussi parce que c'est grâce déjà à eux qu'on a la parcelle et puis c'est aussi avec eux qu'on a un certain nombre de de mutualisation possible notamment en termes de matériel dans les deux sens parce que moi aussi je leur prête un peu de matériel mais quand même surtout dans leur sens parce que forcément étant éleveur ils sont équipés en matériel et dans mon système ce qui fait notamment la différence c'est que je peux emprunter c'est un chargeur articulé en fait c'est comme on appelle ça aussi un valet de ferme c'est un petit tracteur qui est articulé donc qui tourne très facilement en bout de parcelle ce qui permet aussi de diminuer la largeur des chemins pour tourner plus rapidement d'une parcelle à l'autre ou d'une planche à l'autre et puis sur ce micro tracteur sur ce chargeur là qui fait quand même voilà il fait 70 chevaux donc il y a de la puissance aussi il est compact donc il me permet d'enjamber mes planches de 1 mètre ce qui me permet aussi là d'être sur des planches assez ergonomique en largeur et je peux utiliser sur ce chargeur là un autre outil qui fait une grosse différence dans mon système en matière de marchage sur le vivant c'est un godet d'essileur qui me permet de venir charger directement la matière et la localiser au niveau de l'épandage à la planche cultivée c'est à dire que j'avance sur une planche et puis je vais épandre la matière sur la planche d'à côté en faisant un andin donc il y a juste à le ratisser et puis on a on a fait notre rapport de matière organique et moi au départ c'était vraiment le facteur sur lequel je voulais mécaniser c'était la partie épandage parce que bah dès qu'on est en en agriculture de voilà de conservation des sols maraîchage sol vivant tout ça il faut apporter la ration du sol donc ça veut dire quand même des quantités de matière organique pour la partie matière organique morte assez conséquente au moins en démarrage et après l'idée c'est quand même d'aller vers davantage d'auto fertilité via l'intégration des couverts végétaux donc on en parlera mais j'essaye de d'intégrer au maximum quand je peux les couverts végétaux et avec un voisin éleveur un épandeur c'était pas alors donc il n'y a pas que ce matériel là donc il y a le godet d'essileur il y a le transpalette il y a une pailleuse projeteuse que j'ai pas encore utilisé mais que je vais utiliser l'année prochaine on va tester ça sur litière pomme de terre notamment oignons pourquoi pas là je le faisais pour sur broyade déchets verts ça marche très bien aussi j'ai eu des super rendements sur broyade déchets verts cette année en oignons un tracteur une benne une benne de cinq tonnes donc avec le tracteur et benne je peux rayonner autour aller chercher de la matière organique la ramener parce qu'en approche je vais avoir deux centres de pensions équestres et puis j'ai départ par moment dans l'année la possibilité aussi de d'aller récupérer du broyade déchets verts en plateforme et donc ça c'est clairement un gros facteur de d'autonomie on va dire en fin et puis de coût aussi de pouvoir grâce à du matériel s'approvisionner grâce au matériel de mon voisin s'approvisionner en local quoi et puis après j'adhère aussi à une cuma sur le parc télescopique parce que quand là il y a des grosses opérations de chargement déchargement ce que je fais c'est que j'ai le tracteur et le chargeur enfin le tracteur et la benne et puis si c'est pas trop loin je pose un télescope là bas et puis ça m'évite d'ételer le tracteur pour venir avec le chargeur mettre dans la benne ça va beaucoup plus rapide et puis les bains et les godets de télescope sont faits pour quoi t'arrives à me dire un peu en... alors du coup tu fais tout ce qui est livraison toi-même en termes de temps est-ce que ça te prend de gérer toute la livraison de matière unique ? alors grosso modo sur la partie fumier équin on est sur deux jours dans l'année ok où j'apporte grosso modo une vingtaine de tonnes à l'année quoi pour l'instant ça me suffit après sur la partie broyade déchets verts il y en a une partie que je vais récupérer on est sur à peu près vingt tonnes aussi le reste j'en ai acheté jusqu'à présent aussi la moitié là je me fais livrer avec un fonds mouvant classique quoi et puis je me fournis aussi un peu en compost issu de broyade déchets verts compostés pour toutes les cultures menées sur semis etc le temps sur le broyade déchets verts ça va être une journée dans l'année je fais ça en deux jours pour être un peu large donc tu te fais ça en hiver et puis ouais voilà plutôt à l'automne-hiver avant l'hiver ou l'automne même pour que en début d'automne pour que le broyade déchets verts il soit le moins lourd possible surtout sur la partie quand tu achètes du broyade déchets verts ce qui est important c'est qu'il soit le moins lourd possible donc qu'il soit plutôt sec tu payes moins cher quoi voilà donc c'est plutôt fin d'été début d'automne qu'il faut faire les commandes et du coup en terme de coût matière organique tu sais me dire un petit peu tout compris qu'est-ce que tu as capté graphique ? tu vois on est sur en compost on va être autour de 24 euros la tonne livré tu vois hors taxe donc multiplié par on est sur des semi-remorques où on est si j'en fais venir là en tout début j'en ai fait venir deux parce que fallait amorcer mais l'année dernière j'en ai fait venir un donc fois 24 tonnes 27 tonnes et puis ensuite en broyade déchets verts on va être un peu moins cher on va être autour de 15 euros la tonne livré livré ouais à raison de bon en broyade déchets verts pareil je fais venir un semi-remorque donc 24 tonnes 24 tonnes grosso modo et puis après pour ce qui est ce que je vais récupérer bah voilà c'est gratuit la matière mais après il y a du temps forcément parce que moi quand j'emprunte du matériel on fonctionne un peu sur un modèle Kuma c'est à dire que j'enregistre mes heures et puis à la fin de l'année on se base sur les barèmes Kuma et puis il me facture les utilisations donc ce qui est bien c'est que lui bah ça lui fait un chèque à la fin de l'année aussi et puis c'est du matériel qui tourne aussi parce qu'il n'utilise pas tant que ça au final donc ça permet de continuer à faire tourner le matériel donc c'est gagnant-gagnant à ce niveau là c'est plutôt pas mal comme système puis ça évite d'aller investir dans du gros matériel qui coûte une fortune surtout en démarche d'installation L'été dernier t'as eu un petit coup de flip en termes de la disponibilité en eau du coup tu étais équipé en goutte à goutte pour cette année quoi il y a eu des interdictions d'irriguer il y a eu un... t'as pu accès à la rivière ? ouais ouais bah il y a eu l'année dernière clairement dès le mois de juillet on était en... en alerte renforcée sur... sur tout ce qui était prélèvement en rivière voilà moi j'ai un droit à prélever de 7000 mètres cubes à l'année en rivière et forcément bah quand t'as des dérogations bah t'es contraint dans les prélèvements quoi donc ça veut dire qu'il faut à la fois dans les prélèvements mais aussi dans les... dans les... dans les irrigations dans les créneaux d'irrigation donc bah forcément ça complique un peu toute la... l'organisation au quotidien ça rajoute un peu de stress aussi forcément voilà mais j'ai la chance d'avoir cette possibilité quand même de me raccorder à... une source en eau à proximité ton bassin il fait quel cubage là ? là il fait 1800 mètres cubes je démarre la saison il est plein uniquement en récupérant les eaux de toiture bâtiment serre et puis l'eau... le terrain est configuré d'une telle manière que le bassin il est en bas du terrain donc on a naturellement aussi de l'eau qui arrive par gravité que ça soit en... peut-être en surface c'est moins le cas mais en sous-sol j'ai fait venir un sourcier qui avait détecté des courants en bas du terrain à 3-4 mètres de fond dont un passe au niveau du bassin donc ça c'est des sources d'approvisionnement en hiver ça permet de partir vraiment avec un bassin plein mais ceci dit ça suffit pas non plus à tenir toute la saison donc c'est là que le raccordement à la Mayenne à côté est super important pour nous quoi surtout qu'on est pas sur un... non plus sur un bassin bâché donc il y a un peu de fuite aussi naturellement sur le côté du bassin du fait de la présence d'arbres, végétaux l'évaporation tout ça donc... c'est... voilà et puis après l'idée c'est à travers les pratiques de stocker un maximum d'eau dans les sols le maraîchage sol vivant permet d'augmenter le taux de matière organique d'avoir une porosité du sol qui retienne au mieux l'eau donc on va dans ce sens là aussi quoi en plein été alors peut-être que cette année c'est pas la meilleure référence mais peut-être l'année dernière sans remplissage tu tiens combien de temps avec ton bassin ? sans remplissage ? l'année dernière clairement... déjà ce qui se passe c'est que l'année dernière je suis pas parti avec un bassin plein parce que le bassin il s'est fait en cours d'automne donc on a pas pu collecter les premières pluies donc on est parti le bassin était à 3 quarts pleins on a tenu avec les les multiples canicules qu'on a eues fin juin début juillet déjà on commence à être sec sec quoi donc voilà c'est un sujet c'est pour ça goutte à goutte les pratiques récupérer au maximum les eaux on récupère toutes les eaux de lavage de nos légumes c'est à dire que là on prend de l'eau potable et tout tout file au bassin donc voilà le moindre petit d'économie sur ce volet là peut quand même faire la dif quelques questions sur tes serres du coup là on est sous une multi chapelle quelle surface quel investissement et du coup tu disais installer sur vrille quelle aération parle moi de tes serres ouais du coup la serre donc c'est une serre multi chapelle qui fait 30 mètres de long quatre nefs qui font 9 mètres 60 de large en pied droit pour faciliter la circulation pour voilà cultiver l'ensemble du volume de la serre on est sur des bâches en 180 microns 200 microns pardon sur la toiture fermé sur les côtés avec une bâche plastique parce que vu qu'on est sur des petites longueurs de serre et qu'on a quand même en latéral une grande ouverture l'aération se fait de manière assez facile comme ça après donc pied brille donc c'est pas cimenté mais on est sur d'énormes vent qu'on a dans la zone donc c'est assuré contre ça en principe ça devrait pas s'envoler on a quand même mis la brise vent en dessous pour assurer à terme le coup dans un contexte de changement climatique on peut s'attendre à tout donc c'est important quand même d'essayer de de sécuriser un peu ça pour l'instant t'as pas besoin de blanchir ? si j'ai blanchi cette année t'as blanchi cette année mais là on voit plus parce qu'il a tellement plu que tout est parti quoi t'as blanchi cette année parce que l'année dernière c'est trop monté en température ? ouais 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 l'année dernière clairement avec l'été qu'il y a eu ceux qui n'ont pas blanchi ou alors mis de l'ombrage ils ont très peu produit sur notamment la tomate des chutes de fleurs et compagnie et puis même au niveau du confort sous-abri il n'y a pas photo quoi il faut blanchir je pense que si c'est possible après voilà c'est un peu technique de blanchir il faut être bien il faut être expliqué pour quoi il faut avoir un pulvérisateur donc la première année c'était sport fallait que je monte sur le au fêtage et puis que j'aille avec mon pulvérisateur à dos en bougeant une échelle donc ultra casse gueule et puis cette année j'ai emprunté un pulvérisateur avec un très grand flexible et puis un truc de 100 litres donc pas obligé là aussi de tout redescendre et refaire les mélanges tous les à chaque changement de serre donc ça a été beaucoup plus rapide voilà après que dire d'autre on a en irrigation aspersion possibilité d'aspersion ou goutte à goutte et on est aussi automatisé avec un programmateur dans le bâtiment pour pouvoir gérer l'irrigation sous serre mais tu disais du coup le souci avec l'automatisation c'est que tu veux pas automatiser différemment le goutte à goutte et l'aspersion ouais c'est ça parce que c'est vrai ce qui aurait été top après c'est en bonus c'est de dissocier au niveau de l'automatisation la partie goutte à goutte de l'aspersion pour pouvoir notamment en été là lancer de manière automatique tout ce qui est tout ce qui est brumisation bassinage sans avoir à toucher sur la partie goutte à goutte sur la programmation goutte à goutte là je suis obligé de changer les vannes quoi c'est pas non plus ultra chronophage mais mine de rien quand il faut faire de bassinage en plein été au moment des canicules ça peut faire édif et puis voilà on récupère les eaux des toitures là au niveau des chaîneaux on en perd sur les côtés quand même sur une partie parce qu'on a pas mis de gouttières mais ça nous permet quand même de récupérer un bon volume de flotte tous les ans et après c'est à peu près tout je dirais sur on est à 3m99 au fêtage et puis en roulement sur les côtés manuels soit manuels soit manuels l'idée c'est de pouvoir le faire avec une visseuse à terme je n'ai pas des boulonnaises mais je n'ai pas encore mis ça en place c'est surtout au printemps à l'automne là quand il faut faire ça tous les jours c'est là que c'est plus gênant peut-être avant de parler des tomates comme là ça fait deux ans que ta serre est installée tu peux nous dire un peu c'est quoi le sol qu'il y a ici comment il a été fait qu'est-ce que tu as fait comme action une fois que tu as installé tes serres ? donc là ici sous la serre qu'il y a ici on a plus profond de sol que ce qu'il y a ailleurs parce qu'en fait on est venu rapporter le sol qu'il y avait sous le bâtiment qu'on a dû terrasser toute la terre végétale on est venu la mettre ici ce qui a permis d'avoir à proximité une zone aussi pour l'étaler parce qu'il fallait bien qu'on l'évacue quelque part donc c'est de la bonne terre donc autant utiliser pour augmenter la profondeur de sol sous la serre qui est la zone la plus on va dire la plus productive sur site donc on a déjà fait ça forcément on a ramené de la terre on a tout chamboulé donc autant dire qu'on a eu un impact sur la biologie du sol qui était extrême je pense qu'en terme de population de vers de terre on a été très dévastateur donc ce qu'on a fait en fait l'idée c'était déjà de venir réactiver un peu tout ça en apportant pas mal de matière organique sous forme sous forme de broyade déchets verts légèrement décomposés donc on a on a apporté ici l'équivalent d'environ 300 tonnes hectares parce que on est sur une zone où il y a énormément de successions culticulturelles où il faut quand même apporter assez rapidement un haut niveau de fertilité donc augmenter rapidement le taux de matière organique pour avoir une zone qui soit au taux fertile très rapidement on va dire et puis ce qu'on a fait aussi c'est que vu qu'on est venu compacter assez fortement le terrain que ça soit les engins qui ont apporté la matière donc des grosses bennes des gros tracteurs etc. que ça soit nous en installant la serre avec un télescope ben forcément il y a énormément de zones qui étaient compactées donc on a sous-solé en fait on a fait un sous-solage aussi à l'automne avant que le sol soit trop trop trempé pour éviter de créer des semelles de compaction sur les zones où passent les dents quoi et puis on est venu sur les 15 premiers centimètres mélanger la partie minérale à la partie organique pour que ça ça se mélange assez rapidement du fait d'avoir vraiment perturbé la biologie de ce sol là l'idée c'était de de faire le travail mécanique en amont pour que ça aille plus vite derrière et pour que depuis on touche plus au sol c'est à dire qu'on a fait ça au démarrage et là on touche plus du tout au sol donc c'est en plan de plantation directe dans le sol et on continue à apporter de la matière organique soit sous forme de fumier assez pailleux à l'automne soit sous forme de compost pour tout ce qui est semis une petite couche de 1 cm quoi même pas et puis soit sous forme de bourrette déchets verts en fonction des cultures grosso modo et depuis cette année on intègre les couverts végétaux dans cette optique de vraiment créer de la fertilité de la biomasse sur place et s'affranchir le plus possible à terme d'intrants extérieurs en matière organique morte quoi des 300 tonnes de matière organique hectare ça faisait quelle épaisseur un peu avant de le mélanger ? nous on a dû apporter en terme d'épaisseur c'était pas forcément super homogène partout parce qu'on l'a apporté une fois que la serre était montée donc il a fallu passer etc pousser la matière avec le chargeur tout ça ce qui a créé de la compaction également et je dirais qu'on est autour de 10 cm 10-15 cm à peu près on est peut-être à moins de 300 tonnes hectares j'exagère un peu je pense qu'on est plus autour de 250 tonnes dans ces eaux là mais du coup en gros vous avez 1, terrasser et remis la terre végétale ici 2, monter les serres 3, apporter la matière 4, décompacter et ensuite mélanger c'est ça ? ouais c'est ça avec un petit rotage j'ai un petit rotavator qui m'a servi quasiment qu'à ça en fait pour brasser et ça vous avez fait sur quelle saison ? on a fait ça justement avant que le sol soit trop trop humide donc ça a été fait en début d'automne ça a été fait en début d'automne ouais c'est ça et puis après bah du coup on a on travaille beaucoup sur toile tissée parce que forcément derrière il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une levée importante en mauvaises herbes en adventices et donc la toile tissée pour nous ça a été une solution assez pérenne parce que c'est des toiles tissées en 130 grammes qu'on va garder longtemps et ça nous apporte cette flexibilité de se dire on a un peu merdé en termes de gestion de l'enherbement il y a telle culture qui est sale on va pouvoir quand même utiliser une toile tissée pour pas galérer au niveau du désherbage en plein été et puis derrière une toile tissée c'est vrai que le sol est super propre quoi enfin bref tout un tas de matières organiques si besoin et toujours sur l'apport du coup la matière organique que tu as apporté tu me dis avait un rapport carbone-azote ça avait déjà été un petit peu digéré donc tu dis autour de 20 et vous avez pas eu de blocage de fin d'azote non non j'ai pas constaté de fin d'azote parce qu'il y a d'une il y a d'une là effectivement ce carbone cette matière qui était assez carbonée quand même qu'on a apporté mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on partait aussi on a mélangé ça à un sol qui était un sol de prairie avec une partie herbacée très digestible facilement minéralisable donc avec de l'azote derrière qui a été relargué dès que les conditions ont été opérationnelles que ça soit température, humidité donc en fait je pense que c'est venu contrecarrer une éventuelle fin d'azote pour partir sur des belles cultures on a eu des très belles cultures ça a bien démarré quoi peut-être un peu moins sur les pommes de terre primeurs mais après on a peut-être moins aussi géré l'irrigation l'immunitation du sol etc voilà et puis après ce qu'il faut dire aussi c'est que si j'ai en béquille quand même au démarrage j'avais acheté des granulés donc de compost des granulés les petits bouchons là avec un niveau d'azote assez élevé justement parce que je m'étais dit voilà en cas de fin d'azote je mets ça ou même en amont pour sécuriser histoire de ne pas me retrouver pénalisé par une fin d'azote mais c'est un sachet quoi j'ai acheté un sac de 20 kg quoi que j'ai utilisé là cette année j'en ai acheté un autre c'est plus au démarrage au printemps pour assurer le coût si effectivement je constate que ça patine un peu quoi après nous ce qu'on utilise beaucoup aussi pour accélérer la minéralisation le réchauffement du sol au printemps c'est que alors il va y avoir les toiles tissées mais ce que j'utilise pas mal c'est j'ai récupéré des bâches transparentes de serre que j'étale sur le sol en fait et là clairement on a des sols qui gagnent énormément en température et donc avec derrière toute une minéralisation qui peut s'opérer plus rapidement et des cultures qui démarrent plus fort tu fais ça quand et combien de temps du coup ? je vais les faire typiquement tu vois sur des cultures primeurs comme la patate, la pomme de terre je vais faire 2-3 semaines de couverture bâche transparente parce qu'en fait la bâche transparente c'est encore plus efficace que la bâche noire parce que tu as les infrarouges qui rentrent, qui restent à l'intérieur, effet de serre si tu as bien humidifié ton sol c'est comme une solarisation en fait sauf qu'au printemps tu gagnes 5-6 degrés sur 2 semaines et toute la biologie du sol qui se réactive et qui minéralise et qui te relargue de la fertilité pour les plantes qui arrivent derrière quoi donc le gain de temps vaut la manutention des bâches ? ouais ouais bah et puis moi je suis pas sûr encore une fois l'intérêt d'être sur des petites parcelles aussi comme ça c'est que quand il faut bouger des bâches, des filets, bah on est quand même sur du matériel beaucoup moins lourd encore plus quand tu es en système non mécanisé ou très peu mécanisé comme le nôtre et bah mine de rien voilà des bâches transparentes comme ça ça en vaut la chandelle et puis au pire je les laisse sur les côtés si j'ai pas le temps de tout déplacer d'un seul coup et puis je peux les enlever après le bâtiment est juste à côté donc j'ai pas besoin de faire trop de kilomètres pour aller les positionner et plier à l'abri quoi voilà ça c'est pour la partie un peu réchauffement du sol quoi du sarrasin sous serre en plein été, t'arrives après quoi et comment t'arrives à l'intégrer dans tes rotations ? là du coup donc c'était une courgette avant le sarrasin parce que grosso modo j'ai deux choix sorgho et sarrasin en été sous abri quoi le sorgho pour moi c'est un cycle beaucoup trop long, beaucoup plus compliqué à gérer au niveau de la destruction c'est pour ça que, et vu que j'ai peu de laps de temps entre la courgette et puis la culture qui va arriver derrière à l'automne j'ai privilégié plutôt le sarrasin pour ça quoi t'as fini quand ta courgette ? c'était la dernière courgette ici en été fin juin je crois, un truc comme ça donc c'est mes fin juin ? j'ai un peu tardé à implanter le sarrasin derrière aussi ce qui fait que voilà, si j'avais implanté un sorgho clairement j'aurais pas pu profiter pleinement de cette culture là et puis beaucoup plus compliqué à détruire pour passer sur une culture derrière quoi à moins de geler ou de le détruire par un travail mécanique mais je préfère éviter donc le sarrasin pour moi c'était la meilleure alternative et puis j'ai pu m'approvisionner avec un collègue en sarrasin à pas cher donc c'était l'occasion aussi il détruit quand et comment ? alors là ce que je pense faire c'est que je vais le broyer je vais le broyer avec mon broyeur à marteau je le broie fin septembre là mi-septembre, fin septembre pour y implanter les premières cultures d'automne donc les blettes, les épinards, les chouraves, tout ça et un bâchage après broyage ou pas besoin ? ramassage après broyage bâchage ? non pas sûr parce qu'en plus on a eu de la toile tissée avant pendant pas mal de temps donc une fois qu'il sera détruit ça va me faire un petit mulch en surface je peux entrer directement dedans je pense et puis comme il est en pur, facile à détruire quoi ouais voilà et puis après les toiles tissées justement j'ai cette possibilité là en sécurité si je vois que c'est trop sale je peux m'autoriser à mettre une toile tissée j'ai des rouleaux avec voilà mais si je peux éviter je vais bien le faire aussi tu as une idée un peu de la hauteur que ça va prendre ? là il faudrait que j'arrose davantage on arrose un peu à la lance et la problématique ici c'est qu'on a des cultures d'été avec une moitié en sarrasin donc dans la gestion de l'irrigation et du mode d'irrigation notamment c'est un peu complexe bassinage 5 minutes c'est bien quoi mais après quand il faut apporter 20 mm pour que ça envoie de l'eau et que ça irrigue bien le profil de sol là il faut mettre deux heures avec une culture d'été à côté deux heures ça commence à faire beaucoup donc c'est pour ça que c'est un peu complexe là on y va à la lance parce qu'on a envie que ça pousse quoi que ça provise de la biomasse sans que derrière ça vienne trop emmerder la culture à côté mais bon après le concombre en même temps il y aurait pas grand chose à perdre il est en fin de cycle mais en fait j'ai trois cycles de concombres c'est pour ça aussi tout au bout là j'ai un dernier cycle et cette année on s'est fait exploser par les pucerons en débarrage ce qui fait qu'on a une très mauvaise culture de concombres t'arrives à expliquer un peu ce qui s'est passé avec les pucerons ? avec les pucerons il y a l'effet saison parce que globalement on est sur une année à pucerons dans les réseaux la maraîchers tout ça tout le monde a quand même été bien embêté par les pucerons cette année et puis après dans moi ma gestion des pucerons je pense qu'il aurait fallu que je mette en place davantage de plantes refuge l'année N-1 quoi, sous-abri notamment au niveau des chénaux pour maintenir une population en fait d'auxiliaires à l'automne qui soit rapidement opérationnelle au printemps dès l'arrivée des premières colonies de pucerons et puis éventuellement là c'est la réflexion pour l'année prochaine je pense que là-dessus faire quelques lâchés en tout début de printemps pour faire la transition entre l'arrivée des premières populations d'auxiliaires naturelles et puis aussi là je l'ai fait cette année là on a implanté des fleurs donc un mélange de fleurs et dont de la févrole sous les chénaux pour venir attirer des pucerons spécifiques assez tôt au printemps et derrière avoir des populations d'auxiliaires, coccinelles, chrysopes et autres qui viennent s'implanter tu fais de la fève un peu sous serre ? fève j'en ai pas fait cette année j'en ferai peut-être l'année prochaine cette année en légumineux j'ai fait surtout du poids, mange tout mais je diversifierai un peu au printemps prochain et puis après l'intérêt aussi de tout ce qui est plantes refuge ça va être notamment sur tous les punaises prédatrices, les macrolophus ils aiment bien se nicher dans certaines plantes notamment les soucis tout ça donc l'idée c'est de leur offrir un abri pendant l'hiver et puis que rapidement ils s'implantent donc là sous tes chénaux, tamis, févrole, soucis ? ouais alors févrole en fait c'est un mélange de fleurs spécial maraîchage il y avait donc tout ce qui est soucis, du bleuet, coquelicot je crois qu'il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a 7-8 espèces, j'ai plus tous les noms en tête mais il doit y avoir de la phacélie aussi, voilà pas mal de plantes comme ça c'est du périn ou ? Périn, annuel et vivace, il y a un peu des deux donc tu es prêt à le ressemer tous les ans ? ouais, pour certaines je pense que en fait là j'ai fait les plants carrément sous pépinière et puis on est venu les planter direct donc il y a ça et puis févrole, on va mettre ça cette semaine ça c'est pas mal la févrole parce que ça attire rapidement des colonies de pucerons à l'hiver là derrière t'as vite des auxiliaires qui viennent coloniser ça c'est pour ça que je te demandais si tu faisais de la fève c'est le même effet ouais, on peut faire de la fève effectivement aussi sous les chéneaux ça sera faisable top tu me dis, tu as plusieurs séries de tomates ouais tu as plusieurs types de tomates ouais et quels sont tes choix en terme de tomates et ensuite quels sont tes itinéraires ? alors moi les premières séries en tomates donc moi j'achète mes plants je ne l'ai pas fait sur la dernière série au champ où là j'ai fait mes plants mais la première série de tomates c'est les séries où il ne faut pas se louper j'achète de la tomate greffée qu'on conduit en deux têtes l'idée c'est aussi d'avoir de la précocité et puis du rendement clairement tu les plantes quand ? tu les récoltes quand ? je vais les planter en avril et puis je commence à les récolter en juin et derrière elles sont conduites un rang par planche je les conduis en deux têtes donc il y a deux fils de palissage en hauteur et ensuite c'est des crochets donc je les palisse et puis je les descends avec la taille qui va bien toutes les semaines quand c'est bien poussant donc on taille, on descend et là du coup ça te permet de rallonger quand même pas mal le cycle de mieux gérer sanitairement les cultures de récolter toujours un peu à hauteur quoi et après donc j'ai dit tomates greffées on est sur des variétés hybrides et non hybrides pour le côté rendement clairement il y a une grosse différence entre des hybrides et des non hybrides en tomates on est sur une serre qui fait 1240 m² donc c'est une serre qui n'est pas énorme mine de rien l'espace est vite pris et donc il faut que ça envoie quand même un peu de rendement donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix technique sur ces premières séries et après dès qu'on passe au champ on est sur des variétés plus anciennes de diversification qu'on va faire nous-mêmes et avec des variétés déterminées principalement Première série, deuxième série, même mode de plantation donc sur un rang de tête en densité t'es quoi ? T'es à 50 ? Là je suis à 45-50 entre chaque plan Tu es tête à un moment ? Ouais, là on va étêter on est sur la période où on va commencer à étêter on a laissé un peu la taille ces deux dernières semaines et puis parce qu'il n'y a plus forcément trop besoin de tailler et on va étêter pour finir le cycle Tu vois, une grosse différence de qualité entre ta première et ta deuxième série ? Une grosse différence de qualité ? Non, pas forcément Non, ça c'est globalement les deux ont produit pas mal de tomates et sur la première on a peut-être on a eu un petit stress à un moment donné avec le froid on s'est dit qu'on en avait gelé certaines mais finalement ça s'est bien passé on a eu des petits pucerons qui se sont invités mais ça s'est géré on a eu des petits démarrages de touta, absoluta dans les tomates mais la présence de punaises, macrolophus a vite géré le problème et puis nous on s'est arrangé pour bien tailler aussi supprimer tout ce qui était feuilles avec présence de dégâts touta Et du coup l'intérêt de tes deux séries si ta première continue à donner normalement c'est que tu as plus de stabilité avec deux c'est pour assurer au cas où la première Ouais c'est plus pour étaler la production Parce que la première elle donne encore autant non ? Non, la première elle a déjà commencé à chuter et elle elle a commencé à bien donner donc c'est vraiment pour étaler les pics de production les pics de taille aussi tout ça quoi Le fait de les conduire en lianes et de décaler la première ça n'a pas suffi à maintenir ton niveau de production dans le temps ? ça aurait peut-être pu tu vois je me dis c'est sûr qu'il aurait peut-être fallu tester est-ce que ça vaut le coup de faire vraiment deux plantations alternées c'est pas garanti au final après ça permet aussi d'échelonner les plantations d'échelonner du coup le travail et l'organisation du travail ça va être un peu l'intérêt de faire ça mais en soit je pense pas que ça ait une grosse grosse incidence sur les pics de rendement d'échelonner les deux séries comme ça quoi Et ta série en extérieur du coup l'idée c'est que là pour le coup tu récoltes tout à la fin et t'en fais de la transfo ou tu... Bah une partie en transfo et une partie en diversification sur de la tomate que je fais moins sous serre et qui va arriver plus tard du coup de la green zebra ou des trucs comme ça après ce qui se passe c'est que sous-abri forcément vu que j'achète mes plants je suis contraint au nombre de plants c'est des plaques où il y a un nombre limité donc je suis restreint en termes de diversité et donc la partie plein champ de me permettre d'aller diversifier un peu le choix variétal en plein été quand tout le monde a beaucoup de tomates c'est toujours pas mal d'avoir peut-être un peu plus de choix aussi sur l'étal et puis j'y fais de la tomate coulis la tomate roma des choses comme ça donc voilà après c'est la première année le système de palissage n'était pas super optimal donc c'était beaucoup de temps la rentabilité n'était peut-être pas forcément au rendez-vous là on a acheté des piquets tout ça on a essayé de bien faire avec des grillages etc donc là c'est beaucoup plus ergonomique dans la récote là on fait moins de taille forcément un peu de taille au démarrage mais du coup ça permet quand même d'avoir un bon complément de tomates en fin d'été début d'automne là et du coup tu comptes déplacer ton système de palissage en fonction de là où iront les tomates ou alors tu vas laisser les tomates là-bas je ne vais pas je pense que ce que je vais faire l'année prochaine là je vais laisser ça en place et puis j'y mettrai du haricots et peut-être que j'achèterai un deuxième système de palissage pour y faire de la tomate et puis ensuite je tournerai c'est pas encore clairement défini là-dessus là à voir à mieux caler planter quand et première récolte quand dehors ? à dehors j'ai du planter en juin et là on a commencé à récolter il y a deux semaines quoi deux trois semaines et tu comptes les faire durer jusque ? bah ça va dépendre beaucoup des conditions climatiques quoi là on est sur toile tissée palissage on arrive à bien tenir les tomates j'ai fait deux traitements cuivre et un petit lait voilà les tomates sont encore bien saines je ne vois pas de maladie donc je pense que ça peut se tenir encore pas mal de temps mais c'est sûr que si on a du froid et de la flotte qui arrive ça va vite être compliqué quoi en fait j'ai des tunnels j'ai des arceaux en bas de la parcelle que je n'ai pas encore installé mais l'idée c'était de faire des grands tunnels chenilles au-dessus des tomates ? ouais au-dessus des tomates alors là ça va être mort ça sera plutôt pour des cultures d'automne mais pour l'année prochaine ça peut typiquement être des tunnels sous lesquels je fais mes 3ème séries d'aubergines, poivrons, tomates, Auchan voilà ça c'est des possibilités que j'ai pour étendre un peu la surface sous-abri dans les années à venir c'est là 1002 tu te sens un peu court ? ouais ouais je pense que ça va vite on va vite atteindre nos limites quoi en termes de productivité quoi on a quand même on a quand même des voilà des belles ventes quoi on a une amap qui a un potentiel de développement assez intéressant quoi donc faut pas moins quoi après faut savoir s'arrêter à un moment donné quoi c'est sûr donc c'est jamais facile de trouver l'équilibre entre le potentiel de production que t'as et puis tes débouchés mais clairement j'ai pas non plus envie de racheter une serre de m'étendre comme ça tu vois mais dans une logique d'autonomie en biomasse via l'intégration des couverts végétaux c'est sûr que 1200m² sur un système avec mes débouchés ça commence à être limité quoi après par contre au champ j'ai beaucoup plus de souplesse pour intégrer des couverts etc quoi ça me pose moins de problèmes côté poivron du coup tu dis même itinéraire que la tomate t'es sur toile tissée, densité 50 peut-être te parler de ton système de polissage en amont j'ai apporté du fumier ici voilà parce que l'année dernière on avait eu des on avait eu de la tomate donc gourmand quand même et puis dessous la lacée au niveau du donc tous les 45 aussi on est sur du plan non greffé si ? non ? qu'est-ce que je raconte ? non c'est du plan non greffé on a un palissage horizontal qui est réalisé avec un petit grillage souple et que je positionne directement en fait sur les arceaux qui m'ont servi avant à mettre du voile de forçage c'est l'irrigation qui se met en route je pense qu'il va falloir attendre deux minutes c'est juste au démarrage que ça va c'est les bulles d'air ? ouais et donc ça c'est pour le poivron au niveau de l'aubergine même itinéraire technique au niveau de l'implantation là on est sur de l'aubergine greffée donc là mes plants sur les premières séries je les ai achetés et j'ai une deuxième série au champ où là j'ai acheté et produit enfin il y a un peu les deux donc là sur l'aubergine c'est palissage vertical que j'ai refait cette année en double tête ? voilà en double tête j'avais des clips mais c'est des clips biodégradables que j'avais gardés de l'année d'avant et qu'ont pas tenu en fait ils sont explosés d'où le fait que ça fesse un peu tout ça donc on est obligé de les repositionner en permanence quoi et donc après voilà on les conduit en deux têtes au démarrage et puis après c'est un peu freestyle on s'amuse pas à remettre du palissage dans tous les sens quoi on est ré-enroule entre elles les branches on les fait se tenir si besoin et puis on continue comme ça pas de taille ? je taille plus là non franchement je me prends plus pas la tête à un moment donné j'avais fait la première saison essayer de tailler tout nickel machin mais en fait beaucoup trop chronophage par rapport au gain à porter donc on n'est pas des spécialistes de l'aubergine ou du poivron donc clairement il n'y a pas besoin quoi et planter quand, récolter quand ? pareil pour tes séries en extérieur ? l'aubergine elle a été plantée peut-être deux semaines après la première série de tomates donc je dirais fin avril début mai et première récolte fin juin quoi dans ces eaux là je crois c'est à peu près ça pareil pour le poivron peut-être un peu après le poivron et puis là le poivron donc il commence à se colorer là on a commencé à prélever nos premiers poivrons couleur depuis deux semaines ça c'est très long au départ c'est du poivron vert et en extérieur ? en extérieur là l'aubergine on a dû la planter aubergine poivron on a implanté ça en juin et puis là on récolte l'aubergine depuis environ 3-4 semaines quoi et le poivron aussi en vert qui commence tout juste à mûrir et en système de palissage du coup en extérieur comment tu fais ? en extérieur je suis en poivron je vais être sur le même système que ça et après en... et pareil sur aubergine j'ai testé le même système que ça ça va ? ça le fait bien ouais carrément ça se passe bien pour l'instant après quand ils seront plus grands on verra mais au champ ils vont forcément moins monter qu'ici la patate douce dis moi tout tu fais tes plans ? t'es sur quel itinéraire ? ouais dis moi donc les plans moi je les achète je les achète un fournisseur de plans sur la partie plans de toute manière la première année j'ai acheté l'intégralité de mes plans je commence à produire progressivement mes plans puisqu'on a un projet de production de plans sur la ferme et du coup on y va progressivement parce que je préférais assurer le coup déjà mettre en place le système, les itinéraires techniques etc. et puis progressivement glisser sur le... plus d'autonomie sur le volet plans donc là sur la patate douce donc des plans achetés on est sur une plantation donc une ligne par planche un plan tous les 30 cm planter surtout à le tisser quand ? planter en mai du coup la semaine exacte je l'ai plus en tête mais voilà ces plantations de mai voilà sur le... après quoi ? après quoi ? là ici on avait du poireau donc une parcelle qui était quand même assez sale après la culture de poireau donc l'idée avec quelques spots de liseron par-ci par-là donc l'idée c'était d'y mettre une culture à la fois peu exigeante comme la patate douce peu salissante et puis qui viennent mettre une bonne claque au spot de liseron donc là le choix de la toile tissée adaptée aussi à la patate douce parce qu'on est sur des... un matériau qui va réchauffer le sol donc plantation dans des trous aux toiles tissées et puis une culture qui une fois développée va venir bien concurrencer d'éventuels repousses de liseron dans les trous de plantation et on a fait un petit désherbage aux trous rapidos et puis bah là on voit que ça a complètement colonisé l'espace et je pense que ça va donner une belle claque au liseron et puis après si le temps le permet on repart sur un... sur un couvert végétal après plantation si le créneau nous le permet parce qu'il va pas falloir traîner je pense que c'est une récolte de... il faut que je me renseigne un peu plus mais je pense d'octobre et après voilà goutte à goutte une ligne de goutte à goutte pour chaque rangée on a pas rajouté de matière organique en amont on aurait pu pour apporter un peu la ration c'était peut-être un peu pauvre en carbone donc faut voir ce que ça va dire derrière mais je pense qu'on en apportera pour le coup juste après à la planche là et voilà En termes d'irrigation tu maintiens pendant tout le cycle de agriculture ou tu coupes à un moment ? Bah moi mais vraiment mais... comment dire... mes indicateurs ça va être le grossissement des tubercules le grossissement des racines le grossissement des fruits tous ces... ces stades du cycle où il y a besoin de flotte quoi c'est là où je vais apporter plus de flotte au démarrage forcément on y va piano tranquille et puis vraiment l'enclenchement des grosses sessions d'irrigation c'est ça et puis après sur la patate douce bonne question c'est vraiment pas une culture sur laquelle j'ai... c'est mon premier cycle quoi on en faisait un peu à Mayotte là où j'étais mais c'était pas avec une maîtrise technique de folie on était dans des conditions climatiques différentes aussi donc voilà je pense que forcément je vais diminuer le calibre on est pas loin là du calibre optimal bah tu mets un peu de fourche assez fréquemment et tu check et donc tu fais des courges sans bâche ? ouais alors je fais pas de bâche pendant le cycle mais par contre j'ai fait un bâchage long avant c'est à dire qu'ici on est sur des parcelles qui viennent d'être ouvert cette année et donc ce qu'on a fait c'est qu'au niveau de l'itinéraire on est venu mettre un engrais vert après un léger travail du sol à l'automne et puis au printemps on est venu le coucher et l'occulter pour assurer qu'il crève bien même si le gros était en floraison mais il y avait quand même des petits spots de prairie ici on est sur un sol hydromorphe on a eu quelques petites pertes des spots d'engrais vert qui n'ont pas super bien repris et donc bâchage combien de temps on a mis ? on a dû mettre un mois et demi, deux mois et puis après des bâchages et je suis venu épandre à la planche du broyat de déchets verts de plateforme sur 5-6 cm quoi et puis plantation des courges avec une irrigation goutte à goutte deux rangs par planche deux lignes par planche t'as quelle surface de courge là ? et là on a cette année on va voir 900 mètres carrés là et là ? deux parcelles, les deux parcelles que vous avez ici on a une parcelle où on a moitié potimarron moitié butternut et sur l'autre c'est de la diversification avec la langue de Nice buttercup Jack Beelittle pâtis doux bleu de Hongrie en commercialisation ça part bien ? comment ? en commercialisation bah on va voir cette année potimarron, butternut j'ai pas trop de soucis après moi je suis en débouché j'ai une amap également où là on impose un peu plus ce qu'on peut mettre dans les paniers et clairement sur des courges de diversification en coupant les choses on peut je pense assez facilement écouler la question qui va se poser ça va être plutôt le stockage sur les gros formats quoi donc ça ça va être et l'ergonomie 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 ouais voilà j'en ai pas mis des grosses quantités non plus les longues de Nice tout ça deux informations ici on va peut-être commencer par les choux du coup tu me dis démarrage choux après prairie ? ouais tout à fait donc là on est sur une modalité où il y avait une prairie on est venu la bâcher on est venu débâcher et en fait ce qu'on a fait c'est qu'elle avait beaucoup poussé donc on est venu la faucher beaucoup pousser ça c'est exagéré ? ouais c'était à ça quoi à peu près c'était pas non plus méga poussant mais un peu on est venu la broyer et on est venu bâcher pendant deux mois je pense au printemps et ensuite on est venu débâcher et on est venu implanter directement le chou dedans donc on a choux fleurs, romanesco, brocoli et donc ce qui est sympa c'est qu'on a en surface quand même un mulch qui s'est maintenu assez épais assez dense et donc itinéraire plutôt satisfaisant en terme de on maîtrise de l'enherbement très peu de repousse on a fait un petit désherbage léger et donc là tu me dis que tu as démarré après prairie avec seulement deux mois de bâchage ? ouais sur ça ça les a séchés carrément ça a séché la prairie et j'ai pu proposer une vague derrière c'était quelle saison ? ouais c'était au alors temps choux fleurs on a planté ça au mois de juin tu vois ouais ouais c'est ça courant juin donc on a dû faire ça on a dû planter fin juin ouais c'est courant en mai quoi début mai avril fin avril dans ces eaux là il y a eu un gros coup de sec derrière ouais bah et puis le sol était quand même encore assez humide donc le fait de bâcher sur un sol encore humide monter en température je pense aussi un sol qui était assez vivant donc qui a dû pas mal digérer les herbes mortes enfin voilà qui a dû qui a dû hâte de faire le travail et puis je pense un bon mulch quoi le fait d'avoir broyé ça a maintenu un bon mulch qui a séché on voit encore là d'ailleurs ouais ça a dû je pense occulter le stock de graines en surface parce que j'avais laissé grainer en plus la parcelle donc ma crainte c'était que il y ait un gros stock de graines et que ça reparte plein pot tu vois c'était un peu risqué mais finalement ça s'est plutôt bien passé impressionnant ouais donc voilà après en densité de plantation ? on a pas de vivace trop emmerdante liseron tout ça donc on est assez tranquille sur cette parcelle là dessus et en plantation tu dis ? ouais densité ? densité on est tous les 50 deux rangs par planche que ça soit chou-fleur ou manesco-brocoli donc prendre rapidement la lumière quoi ? ouais et en terme de désherbage t'es passé une fois ? ouais on est passé une fois on a dû y mettre à 3 on a dû y mettre je sais pas une heure quoi et donc broyé en avril là on est début septembre et il y a encore du mulch ? ouais ouais et puis on est du coup on est en irrigation en goutte à goutte cette année j'ai réinvesti un peu plus dans du goutte à goutte parce que bah la crainte de l'été dernier où on avait des grosses chaleurs et puis au final on a eu vachement de pluie c'était un été très pluvieux mais c'est pas perdu puisque c'est du goutte à goutte réutilisable donc ça sera pour l'année prochaine parce que j'ai l'impression qu'une année sur deux on a eu des grosses canicules ou en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé les 4 dernières années donc voilà quoi et peut-être juste avant de passer au sujet de l'eau tu me disais en terme de variété de choux avec un peu de recul t'es satisfait ou pas ? alors sur la partie brocoli romanesco c'était pas des rendements de folie je pense qu'il y a le créneau aussi qui fait que fin d'été là on est encore sur des créneaux qui sont pas ultra favorables à ce type de culture les variétés en elles mêmes je me suis calé sur le catalogue de mon fournisseur j'ai essayé juste de lui demander d'échelonner d'avoir des variétés plus ou moins précoces et tardives pour échelonner la récolte voilà clairement c'est pas des variétés c'est pas des plans que j'ai fait cette année mais ça sera certainement le cas dans les années à venir dans cette logique d'autonomie quoi à refaire tu garderais les mêmes choux mais peut-être pas le même calendrier ouais je pense que je décalerais un peu plus la plantation pour avoir plutôt des récoltes qui arrivent là comme c'est le cas sur ma deuxième série en fait j'ai une deuxième série de choux fleurs bah je pense que celle-ci elle est bien positionnée elle va arriver courant septembre octobre voilà on commence à avoir un peu plus envie de légumes d'hiver quoi donc là ils parlent pas de fou quoi mais encore encore que voilà j'ai cette possibilité grâce à la map aussi de pouvoir faire partir des brocolis des romanesco en vente directe type marché ou vente à la ferme bah les gens quand même ils font beaucoup plus leur choix tout ça donc ils vont me mettre de côté sur toutes ces cultures là en namape on peut un peu plus varier les plaisirs à ce niveau là quoi c'est l'intérêt aussi bien sûr on leur refourgue pas toutes nos poubelles mais ce qui est bien c'est qu'on peut aller plus diversifier sur des idées cultures qui sont un peu hors créneaux tout ça quoi sans que ça fasse chier les gens quoi voilà donc là on est dans tes poireaux spécificités sur la densité et sur la suite de l'itinéraire alors du coup là on était sur un engrais vert avant plantation qu'on est venu coucher sur cette modalité parce que j'ai aussi fait une modalité en broyard qui est sur la parcelle d'à côté en broyage on est venu coucher bâcher pendant 2-3 semaines quoi l'histoire de bien étouffer le couvert être sûr qu'il n'y ait pas de reprise et ensuite on est venu planter directement au trou avec grelinette et plantoir à poireaux donc on est sur une densité sur le rang 15 cm entre le rang 11 cm et on a jusqu'à 6 rangs par planche donc on est sur une plantation assez dense quoi ce qui permet de cultiver plus de poireaux sur une surface donnée quoi et après juste que voilà faut je pense améliorer la partie plantation dans les années à venir en s'équipant de matériaux qui permettent d'être plus efficace à la plantation parce que ça prend quand même beaucoup de temps on a planté 16 000 poireaux à la main c'est quand même un gros chantier quoi tirer vers une poinçonneuse ou quelque chose comme ça ouais une poinçonneuse ou quelque chose comme ça mais bon le coût d'une poinçonneuse c'est pas donné voilà faut regarder quoi faut être en veille l'idéal ça serait d'avoir une poinçonneuse qui permette de de poinçonner sur des petites largeurs de planche de manière assez dense pour éviter d'avoir des à faire trop de surface en poireaux quoi parce qu'on trouve on... si on densifie pas comme ça bah on se retrouve vite à faire 4-5 parcelles de... 450 mètres à faire juste en poireaux quand on est sur des surfaces assez limitées bah l'idée c'est de pouvoir densifier un peu quoi voilà grosso modo après donc là on vient de voiler le poireau pour gérer tout ce qui est mouche du poireau j'ai... j'ai fait un petit traitement cuivre et bété cuivre c'est pour éviter des départs de rouille parce qu'on est sur des... une plantation qui est assez dense quand même donc euh... qui peut potentiellement être sujette aux maladies donc c'est pour éviter ça et puis euh... le bété c'est pour éviter d'avoir... de piéger de la pierrie euh... de la teigne plutôt euh... sous les... sous le filet et du coup là euh... on voit au sol euh... les résidus du couvert ouais alors euh... ce que j'ai voulu faire donc là en termes de... on a eu un peu de désherbage à faire mais grosso modo ça s'est plutôt bien géré on a dû faire euh... 3-4 petits passages euh... pour enlever euh... les mauvaises herbes qui repoussent par-ci par-là l'intérêt que j'y vois c'est que là on a une canopée quand même qui est... qui va vite euh... qui recouvre vite et donc euh... qui va vite concurrencer euh... d'éventuelles repousses dont l'intérêt est de densifier et après euh... je suis venu semer un... un trèfle un trèfle incarnat la semaine dernière qui n'a visiblement pas encore levé euh... euh... donc faut que je... j'humidifie encore un coup là j'espère qu'il va bien sortir c'est un test hein... je sais que ça marche sur d'autres fermes donc je voulais vraiment euh... faire un semis de... d'engrais vert en cours de culture avec une culture assez basse qui vienne pas trop concurrencer euh... la culture une légumineuse et puis qui vienne apporter bah ça... de la biomasse euh... du carbone au sol euh... après... après cette culture en cours de... en cours de culture du poireau quoi et le trèfle incarnat t'es serein sur euh... le côté culture basse t'as pas peur qu'il prenne le dessus du poireau ? ouais je suis serein en fait je... je me base sur des... d'autres fermes qui... qui le font déjà donc euh... euh... c'est la seule référence que j'ai euh... après euh... je pense que là à cette hauteur là il n'ira jamais dépasser le poireau le poireau sera déjà fait au niveau de son fût quand il... il commencera à être emmerdant et à la rigueur euh... je me dis que ça va augmenter la taille du fût euh... là là... le fût du poireau euh... euh... je... euh... voilà c'est un peu un test mais euh... je sais que ça marche sur d'autres fermes donc euh... tu les as mis quand les poireaux ? les poireaux euh... c'est une plantation qui s'est fait euh... euh... en juin... fin juin fin juin je crois ouais si c'est ça début juin fin juin je sais pas ouais courant juin donc deux mois après euh... t'as attendu deux mois avant de semer le... ouais 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 c'est ça ouais qu'il soit cette hauteur... hauteur là quoi j'ai attendu que ça soit le créneau un peu euh... de semis euh... habituel des... des engrais verts quoi fin août début septembre courant septembre je pense que c'est le mon créneau pour euh... pour euh... semer quoi c'est surtout la taille de la culture alors là c'est parti quoi tu la semis aussi dans la partie avec broyat ? dans la partie avec broyat... tu dis il y en a une qui est sous couvert et l'autre tu as du broyat ouais 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 alors l'autre c'est... c'était donc euh... un précédent engrais vert mais avec quand même pas mal de repousse de la prairie d'avant donc là je l'ai broyé ça a laissé un mulch beaucoup plus conséquent en surface euh... qui laisse finalement un peu de place pour positionner un engrais vert mais je pense que ça sera beaucoup moins dense s'il y a des reprises mais je l'ai quand même fait euh... si c'est pas pour le prix de la semence euh... ça me permet quand même de... 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 de couvrir l'espace et puis de générer un peu de... de biomasse si ça passe quoi donc semer à la voler ? ouais semer à la voler euh... sur la planche là là j'ai mis des toiles tissées sur les passe-pieds mais sur l'autre parcelle je l'ai pas fait parce que j'ai suffisamment de mulch donc j'ai pas de raison d'être enherbé ici euh... avant on avait euh... on avait mis une courge qu'on avait menée un peu comme l'autre là-bas sans bâches et euh... du coup on a eu quand même un petit enherbement sur les passe-pieds avec euh... des... 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 des avantices qu'on va peu grainer donc l'idée c'était de pas... de pas trop perdre de temps euh... sur le désherbage c'est pour ça qu'ici on a mis euh... la toile tissée Densité de semi euh... trèfle ? Trèfle... là on est... on a... on a pas mal... on a semé euh... euh... à euh... 3... 3 kilos hectares je crois bien 3,5 kilos hectares Tu veux mettre ton bob ou tu veux me l'envoyer ? Allez hop ! Donc là on est sur les navets, tu dis que t'es pas pleinement satisfait de la culture ? Ouais euh... la date... en gros gros déjà sur le... sur le semi euh... ça a été semé euh... j'aurais pu le semer un peu plus tôt je suis un peu hors créneau, il y a pas eu une levée de fou même si ça reste quand même euh... convenable et c'est surtout dans la gestion de l'enherbement on a laissé grainer un peu trop euh... cette saison après un premier cycle euh... d'oignons... d'oignons euh... bottes et euh... échalotes on... on a laissé un peu aller la parcelle quoi et du coup bah forcément il y a des... il y a toujours une ou deux adventices qui... qui va grainer sur place et puis euh... euh... enrichir le... le stock de semences en en surface et bah... ça a pas loupé là voilà on a quand même pas mal d'enherbement à gérer euh... surtout sur les planches du milieu mais euh... voilà là on est sur un itinéraire où on a... on avait euh... en amont euh... fait une première culture donc j'ai dit euh... échalotes euh... et puis euh... oignons... oignons bottes qu'on avait plantées sur broyat de déchets verts après euh... une occultation de... d'engrais verts voilà et donc là il n'y a pas trop de résidus au sol ? non 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 ça s'est bien... ça s'est bien digéré j'ai mis du navet quand même euh... parce que je savais bien qu'on allait avoir un peu d'emmerdement avec euh... les adventices donc j'ai mis du navet pour euh... pour essayer d'avoir une culture quand même assez concurrentielle à la pousse l'idée de le semer sur un lit de compost ou quelque chose comme ça ? euh... ouais j'aurais dû rajouter un lit de compost je pense je l'ai fait... je l'ai fait là là c'est plus propre c'est un peu plus propre c'est pas ouf mais c'est un peu plus propre donc en amélioration sur un prochain ITK ce serait ? bah de mieux gérer... beaucoup mieux gérer l'enherbement les phases d'occultation voilà occulter plus rapidement derrière puis mieux gérer l'enherbement des adventices éviter que ça monte à graines quoi donc ça on l'a fait hein sur d'autres parcelles tu passes juste même avec un couteau sans forcément désherber la plante mais retarder au maximum la mise à graines avant une... avant la fin de la couture et une occultation ok après j'ai utilisé un peu de rc-tri j'ai une petite rc-tri euh... que j'ai essayé de positionner sur cette série là mais le truc c'est que... il était déjà un peu trop tard c'est à dire la rc-tri faut vraiment la positionner avant même que tu vois apparaître la... la plantule pour que ça soit vraiment efficace et donc euh... c'est un outil qui peut être intéressant euh... sur semi de compost si t'as une sculpture un peu... enfin si t'as une... une parcelle un peu sale avant si dans ton compost euh... t'as de la graines ou autre d'annuel quoi ouais mais faut... ça demande de bien bien positionner l'outil par rapport au cycle de la culture tu te crées à des levettes dormantes du coup une fois que tu commences t'es obligé de continuer quoi ouais 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 mais bon tu t'épuise quand même le... un peu le stock euh... ça reste du travail très très en surface qui vient juste euh... travailler dans le compost si tu sèmes sur compost tu vois... tu viens même pas gratter la terre en fait en dessous quoi... ouais voilà c'est un outil que j'utilise pas des masses mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des petits trucs euh... intéressants avec euh... quand t'es dans des situations euh... avec beaucoup de cultures annuelles qui se mettent à... avec beaucoup d'enherbes... enfin de... de montées à graines avant le cycle de la culture... de grainage... enfin de graines au sol de... de plantes annuelles je pense que ça peut être des outils intéressants pour rattraper le coup... sur des cultures semées comme ça très denses où tu vas pas utiliser de toi le tisser ou autre... typiquement carottes ? typiquement carottes ouais... je l'ai fait sur carottes par contre ça a pas mal marché quoi... ou là j'ai vu euh... des tout petits départs là... passer un coup de RC-tri... aller-retour... et je pense que ça m'a bien... bien diminué la pression... du coup carottes là ton efficace... j'avais pas une grosse pression mais pour assurer le coup je l'ai fait... carottes t'arrives après quoi et euh... carottes euh... carottes j'avais de l'ail avant... ouais... et puis euh... donc c'est venu après... et puis là par contre j'ai donc j'ai mis un lit de semences... un lit de compost... et j'ai semé sur compost... en 6 rangs... par planche... euh... temps de l'élever... pas de faux semis... pas de... non et puis euh... j'ai passé un petit coup de RC-tri... je te dis une fois... et puis après un petit désherbage manuel mais... mais très peu... très peu de temps de désherbage... comparativement à... d'itinière plutôt classique en carottes... assez satisfait du coup de... assez efficace... ouais ouais... carrément... et puis on a eu des super conditions de lever... globalement on va avoir une belle culture de carottes cette année... carottes euh... donc finalement 6 bâches... ouais... juste pour revenir sur l'itinière carottes cette année... donc on avait semé la carotte euh... il faisait assez chaud au moment du semis... semis sur compost c'est toujours la problématique sur carottes... c'est que certes ça... permet de... d'avoir un petit mulch organique... limiter l'enherbement... euh... faciliter euh... le semis... euh... grâce à un... un sol un peu ameublé en surface quoi... euh... mais la contrainte c'est que c'est ultra séchant... et donc euh... cette année ce que j'ai testé sur la carotte et qui a bien marché... c'est euh... j'ai semé dans du compost... je suis venu euh... apporter pas mal de... enfin faire le plein du sol quoi... j'ai bâché... en flat le plein du sol ? ouais ouais ouais... j'ai fait une grosse aspersion... j'ai euh... j'ai du quoi... 20 millimètres quoi à peu près... euh... j'ai euh... ensuite euh... bâché... pour vraiment maintenir euh... le sol humide... pendant les 15 premiers jours quoi... et euh... pour assurer le coup... j'ai... il me restait du blanchissant de... de... de serre... donc je suis venu blanchir la... blanchir la bâche noire... parce que tu... t'avais la crainte que ça vienne griller... bah ouais... je voulais pas que ça... fasse trop monter en température le sol... et que ça inhibe la germination de la carotte... c'était ma crainte parce que la germination de la carotte... je sais plus à combien c'est exactement... mais faut pas que ça soit trop élevé... et euh... ça peut vite monter quoi là dessous... et euh... donc c'est comme ça que j'ai fait... alors... euh... blanchir euh... c'est pas top non plus... ça prend du temps... et puis euh... c'est pas... ça casser un coup aussi... donc euh... voilà... mais en tout cas ça a bien marché... donc il y a... il y a peut-être des astuces à faire des... à ce niveau là... des bâches euh... des bâches euh... un côté blanc... un côté noir... pour faire varier euh... l'utilisation euh... par rapport aux conditions de l'année... aux cultures que tu... voilà... aux objectifs que tu as derrière... et voilà... t'as bâché à combien de temps ? euh... j'ai bâché euh... euh... j'ai bâché euh... quoi... dix... douze jours... j'ai fait un... j'ai fait des petits semis de betterave à certains endroits pour euh... euh... c'est le signal... généralement ça lève euh... ça lève après la carotte... quelques... deux... trois jours après... je crois... et donc c'était le signal pour débâcher... et puis euh... et puis euh... et puis voilà... ça s'est bien passé... parce que le risque c'est de... bah oui... débâcher à temps et puis de tout griller quoi... voilà... et puis là du coup on est sur un... une parcelle qui était en oignon... en oignon de conservation... c'est de l'oignon qui avait été euh... qui a été planté sur un... un lit de broyade déchets verts... et pendu avec euh... mon gaudet d'essayeur comme je fais à chaque fois en fait... et euh... j'ai dû mettre euh... 3 à 4 cm de broyade déchets verts... et je suis venu planter euh... je suis venu planter euh... directement les... les bulbis... on était sur euh... euh... que je dise pas de bêtises euh... il me semble... 4 euh... 4 rangs par planche... voilà... et on a eu un super rendement... cette année euh... les conditions météorologiques étaient top... et là on est sur une euh... une culture qui euh... nous a donné du... 70 tonnes hectares... à peu près... donc par rapport aux références classiques euh... on a explosé euh... les rendements quoi... Tu sais au champ ? et je... je fais euh... un pré-séchage au champ... et puis ensuite ça file dans le bâtiment... je mets des ventilateurs... ou alors j'ai un petit couloir de séchage... bon... le bâtiment est plutôt bien isolé... donc euh... on arrive quand même à maintenir de la fraîcheur... et puis je stocke comme ça quoi... et là les bâches c'est en préparation des engrais verts c'est ça ? ouais... du coup... vu que dans les... dans les passe-pieds on avait un peu d'enherbement... euh... et que là on est sur une semaine où il va faire très chaud... je voulais semer l'engrais verts cette semaine... mais vu qu'il fait très chaud je me dis euh... on va cramer euh... le peu de mauvaises herbes qu'il y a euh... pendant une semaine là... et puis on va débâcher... je vais semer euh... la semaine prochaine... ils annoncent un redou euh... euh... ça sera plus propice... donc euh... ça sert à rien de... de... de trop se casser la tête à... à venir semer dans ces conditions quoi... et c'est quoi ta stratégie un peu couverts végétaux d'hiver là ? euh... je suis sur... vu que je suis dans une phase où j'apprends... à connaître mon sol tout ça... je suis sur un mélange assez diversifié... 6-7 espèces dans le mélange... j'essaye de... là ma stratégie c'est de me dire euh... pour les cultures primeurs où je veux que la... la parcelle se libère euh... et laisse peu de résidu en surface... je vais être sur une dominante légumineuse... euh... à 50% peut-être du mélange... pour facilement euh... avoir un couvert qui se dégrade bien... et qui libère rapidement de l'azote aussi... et puis après sur des... des modalités où euh... je veux planter plutôt... des cultures d'été... ou des cultures un peu plus tardives... plantées euh... en avril... fin avril mai... là avoir des... des engrais verts avec une euh... moins de légumineuses quand même... tu vois... plutôt 30%... et par contre euh... plus de graminées... plus de... plus de résidus euh... carbonés en surface... ça sera plutôt la stratégie... c'est pas forcément ce que j'ai fait l'année dernière... mais là cette année c'est vraiment la volonté que j'ai... avec euh... dans le mélange euh... veste euh... févrole euh... poids... trèfle... facélie... euh... seigle avoine... donc plein à plein en fait... je vais voir ce qui pousse le mieux par rapport aux conditions de l'année... et puis je... je restreinerai... je restreinerai peut-être à 4-5 espèces ensuite... euh... dans le mélange... ok... c'est ça... donc ça c'est euh... ta stratégie plutôt hiver... ouais... et euh... et euh... et été tu disais c'est euh... sarrasin ou... ouais pour l'instant cette année c'était sarrasin... parce que euh... je m'y suis pris un peu tard... j'avais pas forcément trop de temps entre deux cycles de culture... euh... mine de rien entre deux cultures... donc sous abri ça sera maintenir du... du sarrasin... euh... et puis éventuellement une autre espèce... mais faut que je trouve laquelle du Niger ou quelque chose comme ça je sais pas... euh... et euh... et puis en hochant euh... euh... diversifier avec du... du sorgho... euh... des cultures comme ça... et dans ton idée euh... t'arrives à faire passer un couvert végétal à peu près tous les ans... tous les deux ans euh... 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 ouais j'aimerais bien... j'aimerais bien intégrer systématiquement euh... euh... dans la rotation euh... tous les ans euh... un engrais vert... ce serait vraiment le top ! La parcelle salerie... du coup euh... euh... après un couvert végétal ? Ouais donc euh... la même modalité que sur euh... euh... une partie de mes choux... et euh... poireaux... donc un engrais vert en amont... euh... euh... broyer ou coucher... euh... euh... bâcher quelques semaines l'histoire de... d'être sûr de... de bien le... le tuer... et plantation en direct euh... euh... dedans... avec goutte à goutte. Satisfait ? Là ouais ouais nickel ça s'est bien passé là... on arrive à bien gérer l'enherbement euh... quelques... il y a les deux passages... mais rapide... et euh... une culture qui se porte bien euh... euh... il faut dire qu'on a eu des bonnes conditions aussi cette année... euh... euh... donc euh... on a du calibre qui est pas mal... on a trois rangs donc euh... par planche... et euh... euh... on doit être sur du... je sais plus euh... 40... 30-40... je sais plus... 30-40 cm... euh... sur le rang. Je vois des... des piquets là euh... au milieu de la parcelle, tu fais des tests ? On fait un petit test euh... euh... cette année euh... euh... qui aurait l'intérêt euh... de solution du commerce euh... 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 pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... des systèmes comme les nôtres. Donc là euh... euh... ça confirme un peu ce que je pensais. C'est-à-dire que bah dans des sols... qui tournent déjà bien euh... 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 l'intérêt de venir apporter euh... 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 de la bouffe euh... Tu vois pas de différence ? Une nutrition qui est déjà bien, je... y a pas de différence euh... Ça peut être peut-être pertinent dans des situations de sol euh... dégradés euh... morts pour booster un peu cette euh... transition... biologique. Faire une béquille un peu. Mais là, clairement non. Euh... T'as d'autres essais ou alors ? Ouais alors moi moi ce qui s'est passé c'est que... euh... fallait euh... fallait une culture gourmande quoi. Parce que... on est sur des produits qui sont censés accélérer la minérisation, la disponibilité de l'azote, etc. Donc euh... premier point c'était une culture gourmande en azote quoi. Donc le scéléré en fait partie. Euh... Il aurait fallu euh... je pense tester. Donc on a deux modalités. Avec 100. Deux répétitions. Bon. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs répétitions. Je vais pas faire d'analyse de statistiques derrière. C'est juste pour comparer quoi. Je vais venir un gars qui parle là. Comparer quoi. Et donc du coup euh... euh... voilà euh... Il aurait fallu faire ça sur une parcelle typiquement. Où euh... t'es en stress azote. T'as... très peu d'azote. Là clairement euh... Je pense qu'il y a ce qu'il faut quoi. On a... On fait des petits tests euh... bandelettes, nitrate check, tout ça. C'était violet quoi. Je pense qu'il y a de la bouffe. Même si c'est pas toujours les... les mêmes formes d'azote dont on parle en MSV, etc. Là en tout cas euh... Je pense qu'on partait d'une base euh... assez saine en... d'un point de vue nutrition. Donc euh... Voilà. T'as d'autres euh... d'autres petites choses que tu testes comme ça sur ton... sur ta ferme ? Euh... Que je teste euh... Euh... Qu'est-ce que j'ai testé ? Bah ça là ça va être broyer euh... coucher euh... C'est des trucs comme ça que je vais tester. J'ai testé euh... au printemps là des méthodes de... pour réchauffer le sol euh... Donc euh... avec champs basse... avec bâchage transparent, bâchage euh... euh... occultant donc noir, faire des petits relevés de température, c'est toujours intéressant. C'est des périodes quand même vachement clés quoi. Faut... C'est bien d'avoir des petites astuces pour euh... réchauffer le sol. Après qu'est-ce qu'il va y avoir ? Sur les pommes de terre ? Sur les pommes de terre ouais, on a... on a testé broyade déchets verts ou paille. Le souci, bon paille c'est bien. Mais euh... faut mécaniser l'épandage parce que c'est... c'est vite euh... galère quoi quand tu fais quand même un peu de surface. Et puis broyade déchets verts euh... nous... nos modes d'épandage euh... sont bien... bien adaptés pour ce type de produit. Le souci c'est quand même une belle épaisseur. C'est... et là se pose à... à la fois l'aspect économique, mais aussi l'aspect euh... un peu indigestion... indigestion du sol quoi. Parce que... c'est bien de ramener de la matière, mais faut faut... je pense qu'il faut y aller euh... euh... de manière quand même euh... assez parcimeneuse quoi. T'as mis combien là en bois ? Là j'avais rapporté une petite couche au démarrage et puis euh... voyant que les... les pommes de terre commençaient à apparaître, j'en ai remis une deuxième. Mais malgré tout, je vais quand même avoir pas mal de verdissements. Donc pour moi c'est pas un itinéraire euh... pour l'instant euh... optimal et validé. Je suis plus euh... à rester sur de la paille, avec un... dispositif pour mécaniser euh... pailleur procheux, enfin pailleuse procheuse, ou quelque chose comme ça. Si t'avais un... un petit mot là à dire à d'autres personnes qui... soit qui s'installent, soit qui euh... euh... vers du MSV, ce serait quoi ? Pour ceux qui s'installent, je pense que la clé c'est d'essayer d'aller voir un maximum de fermes, d'aller euh... se faire des expériences euh... chez des maraîchers qui pratiquent ce type d'agriculture. Euh... parce qu'on est quand même sur une approche euh... quand même très différente euh... euh... du maraîchage un peu plus classique euh... euh... quand on travaille pas du... le sol, etc. bah c'est des itinéraires quand même qui changent beaucoup, donc c'est important d'avoir un peu de recul, un peu de formation, d'expérience euh... là-dessus. euh... donc prendre le temps à travers ça, de bien dimensionner son projet euh... voilà, pas sous-estimer certains investissements euh... euh... comme l'irrigation notamment, ça va dépendre beaucoup de la nature du sol, etc. mais euh... on est sur des sols vivants, donc on a besoin de flotte, donc ça veut dire qu'il faut derrière euh... prévoir un système d'irrigation qui soit quand même assez performant, pour que bah... la machine biologique elle puisse tourner, elle puisse tourner, et que ça se passe bien euh... euh... voilà, c'est grosso modo un peu les... ce que je dis euh... aux gens, et puis euh... et puis euh... et puis essayer de faire son truc euh... d'essayer de faire au mieux, montrer que ça peut marcher, sans être euh... dans le jugement de ce que font les autres, parce qu'on a tous euh... chacun nos... nos atouts et nos faiblesses dans nos différents systèmes, et l'idée c'est que ça... tout le monde se nourrisse des forces des uns et des autres, et puis qu'on aille euh... vers quelque chose... qui aille dans le bon sens quoi, voilà. Ah oui oui oui, alors effectivement, on a ramené des petits... des petits outillages euh... des petits outillages euh... de l'autre bout du monde quoi, et notamment cet outil traditionnel maorais, puisque les gens de Mayotte s'appellent pas les maillotés, on les appelle les maorais, et donc euh... en fait c'est un outil euh... qui sert un peu à tout faire là-bas, c'est le couteau suisse maorais, donc on s'en sert pour aller... normalement couper les bananiers, les régimes de bananes, pour aller désherber euh... le sol, pour aller planter, etc... et donc nous on a ramené ça, et puis en fait c'est un outil qui nous sert énormément, notamment dans notre chantier de plantation, que c'est très robuste, il y a un grand manche euh... il y a plusieurs types de lames, avec différentes largeurs, et donc euh... on s'en sert voilà, tous les chantiers de plantation, et puis des fois, quand il y a besoin de désherber de manière précise, mais des... des... des herbes un peu robustes là, ça clairement, il y a une lame très... costaud, un manche costaud, c'est du travail euh... artisanal quoi, c'est fait par des petits forgerons, il y a que les vieux maintenant, qui font ça là-bas, il y a pas de... on parlait de savoir-faire, il y a plus beaucoup de jeunes à Mayotte, qui... qui sont en capacité de... de forger, et puis de... de créer ce type-là. Donc euh... voilà, on remercie tous nos... tous nos... nos amis, qui viennent nous rendre visite, de temps en temps, de Mayotte, et puis qui reviennent avec des... des chambres. comme ça, ça nous aide bien au quotidien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada